Les bouls aux gars qui fait des micro-trétoires, qui posent des questions de cul, de mangages de cul, des trucs de mimes. Oh shit! Check ça! Check ça! Check ça! T'es un animal en santé, t'es un animal. Mais comment t'es commencé sur les voxpops? Il était en finale, là. Ok, ouais, ouais, ouais. J'étais avec mes chums, j'étais comme « on va sortir la caméra ». Là, j'étais dehors, le gars, ça a pété, même. Il y avait genre une clique de gars, même, qui ont fait genre comme chavirer l'auto de police, je sais pas. Aujourd'hui, je ressens un YouTuber qui fait beaucoup de voxpops, de micro-trétoires. En tant que créateur de contenu et YouTuber, on veut tout le temps comme être présent dans les réseaux et le shit, parce qu'on a peur de perdre notre hype. Pis est-ce que, man, en faisant des voxpops pis tout ça, c'est plus facile pour toi à poigner que des femmes? On peut-tu se piquer sur le podcast que Joliette sont intenses, man? Au Québec, tu penses-tu que les créateurs de contenu sont pas originales? Il manque un peu de diversité. What's up, guys? On est back! 33e épisode. Aujourd'hui, je reçois un YouTuber, créateur. Comme vous le savez déjà, dans ce podcast-là, on reçoit des artistes, des entrepreneurs, des créateurs, que ce soit des YouTubers, des TikTokers, on les reçoit tous parce que ça englobe tous vraiment des créateurs de Montréal. M-T-L-E-V-T. Vous me demandez souvent qu'est-ce que ça veut dire M-T-L-E-V-T? Ça veut dire Montréal. E-V-T, c'est creativity en anglais. Bref, ça fait M-T-L-E-V-T. Maintenant, vous le savez, c'est quoi ça veut dire M-T-L-E-V-T? Donc, allez vous abonner sur notre chaîne de YouTube tout de suite, likez la vidéo, laissez-nous un commentaire à la fin de l'épisode ou durant l'épisode. Tant que vous laissez un commentaire, c'est parfait. Allez nous abonner sur TikTok, allez nous suivre sur TikTok, YouTube, surtout Instagram, puis aussi sur Spotify. Tous nos podcasts sont disponibles là en version audio. Donc, on va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois un YouTuber, puis il fait beaucoup de voxpops, de micro-trottoirs, qu'on appelle ici en français. Je me suis inspiré quand même de ses vidéos back then, parce que moi j'ai commencé toute cette histoire-là de la création de contenu en faisant des voxpops. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas commencé ça en faisant des voxpops, mais ça a été une branche que j'ai touchée, puis que j'en fais encore. Je ne compte pas arrêter. Mais en tout cas, pour dire que la personne que je reçois aujourd'hui, il arrive aux 10 000 abonnés sur YouTube. Il y a aussi une vidéo en particulier qui a touché 100 000 views, puis je pense que c'est à cause qu'il s'est dérivé vers la France. Je ne sais pas, je vais lui demander ça à lui. C'est ça, comme je disais tantôt, la vidéo qui a touché la France, parce que je voyais dans les commentaires qu'il y avait beaucoup de français, puis en plus, c'est le rêve ici des Québécois, je trouve, d'aller s'exporter en France. J'ai ce talk-là avec beaucoup d'artistes aussi. Donc, aujourd'hui, je reçois Geoff, le studieux. Oui, Geoff. Ou Geoff ? Geoff, oui, Studious Geoff sur YouTube, TikTok et tout. Mais c'était plus avant, genre comme… Oui, c'était Geoff le studieux sur IG avant, parce que c'est comme la traduction de Studious. Mais tu avais-tu un autre nom de ta chaîne ? Oui, c'était Studious Geoff. Pas Capitaine Geoff ? Oui, en live, j'ai changé pour Capitaine Geoff, mais ça, c'était vraiment comme un coup de tête un peu. Mais je l'ai rechangé comme deux mois plus tard. Mais c'est encore mon IG, d'ailleurs. Mais ta chaîne YouTube, en ce moment, c'est… Studious. Studious Geoff, puis avant, c'était Capitaine Geoff, c'est ça ? Non, ça a toujours été Studious. OK, c'est ton Instagram. Puis, oui, c'est ça. Capitaine, je l'ai changé pendant deux mois, c'était ça sur YouTube. OK. OK, allez, allez. Puis, je veux savoir, justement, on a parlé de ta vidéo qui a hit le 100 000. Parce que moi, je me rappelle de ça. Je pense que j'avais vu ta vidéo, puis à un moment donné, tu as dit « Yo, what the hell, man, t'es rendu à comme 100 000 vues. » Et c'était insane parce qu'à part les voxpops de Guy Nantel, je ne sais pas qui a hit le 100 000 ici au Québec. Eh, pas les 100 000, les 100 000 vues ici au Québec dans les voxpops. Je ne sais pas. Papi Mel, back then. Oui, c'est ça, Papi Mel, back then. De nos jours, il n'y en a plus grand. Il n'y en a plus gros, je pense, en tout cas, sur YouTube. Il y a-t-il aussi des personnes qui sont comme… Parce que toi, tu es quand même constant dans tes trucs de voxpops. Oui, un par semaine. Tu as en droppé un par semaine. Mais je pense qu'il n'y en avait pas en 2023 tant que ça. Des gens voxpops qui faisaient… Non, pour vrai, à part Guy Nantel un peu, il n'y en a pas gros sur YouTube. Non, c'est ça. Des micro-trottoirien. Oui, des micro-trottoirien, c'est ça. Puis, il y a-t-il une raison pourquoi tu as commencé à faire des micro-trottoirs, des voxpops? Parce que je sais qu'au début, tu as commencé en faisant les doublages d'OD. Oui, c'était… Puis, on fait nos recherches ici, on niaise pas. Il y a tout le monde qui connaît ça, pour vrai. Qui sait ça, je veux dire. Oui, mais c'est ça. Tu as commencé avec les doublages d'OD, puis on va revenir après à ça. Mais comment tu as commencé sur les voxpops? Pour vrai, c'est arrivé… Avant, je faisais surtout des vidéos sur Facebook, dans le fond. Mais c'était surtout des vidéos où je ne mettais pas ma face, puis je faisais des doublages, des memes, des trucs du genre. À un moment donné, j'ai commencé à plus montrer ma face. Puis, à un moment donné, c'était dans le temps de la Coupe Stanley, en 2021, je pense, quand les Canadiens étaient en… C'était ça en 2021? Oui, quand ils ont… Ils étaient en finale, là. OK, oui, oui, oui. J'étais avec mes chums, puis j'étais comme « on va sortir la caméra ». Ça faisait pas longtemps que je l'avais, c'est une bonne caméra. J'étais comme « on va… » On va sortir la caméra pour voir ce qu'on peut faire, puis j'ai juste commencé à poser des questions avec une de mes chums, puis je suis tombé en amour avec le concept. C'est fou, mais je pense que c'est quand, genre, ils étaient rendus en finale, c'est-tu ça? Oui. Oui, je pense que j'étais là, en plus, à un moment donné, durant qu'ils avaient gagné. Puis là, j'étais là, le gars, ça a pété, man. C'était fou, genre… Oui, oui, il y avait les lacrymogènes, puis tout ça. Oui, gros, je me rappelle, j'étais là, tu sais, puis moi, je filmais dans ce salle-là avec mon sel, puis yo, ils ont fait comme… Il y avait, genre, une clique de gars, man, qui ont fait, genre, comme chavirer l'auto de police, je sais pas. Yo, c'est crazy, man. C'était un peu juste en live, mais oui, c'était ça, man. Ah oui, moi, j'étais là, gros, puis à un moment donné, moi, je suis avec ma blonde, puis à un moment donné, moi, je suis comme, yo, moi, je vais être à l'action. Puis, lui, il commençait à lancer des assises d'affaires, man, des gaz lacrymogènes, puis… Oui, c'était violent, ça. Puis, man, à un moment donné, genre, ils ont commencé à courir vers les gens. Moi, je suis comme, yo, man. En tout cas, c'est fou, man. Mais c'est ça qui est fou, man. Chaque fois qu'ils gagnent de quoi, ils pètent tout. Fait qu'anyway, c'est ça que ça fait, le hockey, man. Oui. Fait que là, t'as décidé de sortir de la caméra, poser des questions. Oui, j'étais comme avec un de mes chums, puis on s'était comme… Il posait des questions à du monde, je posais des questions, on s'est changeé à la cam, puis, ben, on s'est juste comme rendu à l'évidence que j'étais un petit peu meilleur que lui pour poser des questions. Fait qu'on a fait comme, OK, ben, je t'aime, Jack, mais… Shout-out, Jack. Ben, c'est ça. Fait qu'il a commencé à me filmer, puis j'ai juste commencé à interviewer du monde random, pas de micro avec mon sel, genre, puis j'ai jamais link le son de mon sel. OK. C'était juste même pas de micro. OK. Puis je suis juste tombé en amour avec le concept, en fait. Puis c'est quoi qui… C'est quoi que… Qu'est-ce que t'aimes le plus de ce concept-là? Ben, c'est que c'est… Wow, grosse question. Ben, c'est que c'est n'importe qui qui peut parler, puis que c'est… Genre, il y a tellement de vibes différents, puis, mais comme… Je te dirais que c'est… Au début, j'étais plus gêné, comme. Puis ça m'a, comme, aidé à sortir de ma zone de confort, puis j'aimais ça, parce qu'au début, j'étais, comme, un peu gêné d'aborder le monde. Puis, comme, à chaque personne que j'interviewais, après, j'étais, comme, yeah, genre… C'était hard, genre. J'ai appris à… J'ai rencontré quelqu'un avec qui, comme, on a parlé de tout, puis de rien, puis c'était, comme… C'était bien chill. Puis des fois, je me, genre… Je rencontre du monde vraiment nice, puis c'est nice de… Faire des connexions avec du monde vraiment random, puis… C'est ça. Pas mal ça, man. Man, puis ça, c'est drôle que tu dises ça, parce que, moi, je me rappelle, man, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait aussi des vox pop back then, puis moi, avec, j'ai commencé à faire du contenu sur Internet, mais je ne montrais pas ma face. Moi, c'est plus… Je dessinais, puis je me filmais, puis je faisais des time-lapse, time-lapse. Puis à un moment donné, genre, comme j'ai arrêté de faire ça, puis j'ai décidé de… Je me suis parté d'une business, genre, durant la COVID d'Amazon, genre, comme vendre en ligne. Puis ça marchait tout bien, mais moi, avant ça, j'ai tout le temps travaillé avec les gens, avec le monde. J'étais un vendeur à la source, bref. Puis moi, ce qui me manquait, c'est le contact humain. Fait que moi, j'ai commencé à faire les vox pop à cause de ça, parce que j'ai besoin de parler aux gens. Puis aussi, comme tu dis, moi, avec, ça m'aidait à me dégêner. Comme, je suis une personne très extrovertie, genre, quand il faut. Mais en général, je suis introvertie. Oui, c'est le même. Je parle les deux. Bien, je pense que tous les créateurs… J'ai eu la conversation avec Chris, genre, dans mon ancien podcast, à l'écouter le podcast, après d'avoir écouté ce podcast-là, genre, comme partez pas, c'est-tu. Mais, puis je l'avais parlé, puis on dirait que tous les créateurs de contenus sont de même. Genre, comme, je ne sais pas pour toi, mais est-ce que toi, tu aimes ça quand tu vas dans des événements et tout ça, j'avoue que quand tu fais des vox pop, tu n'as pas le choix d'être là puis de voir l'interagir avec les gens. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu te sens brûler de faire ça? De l'interviewer le monde? Oui. Bien, c'est sûr qu'avec du monde chaud, souvent, ouais, là, des fois, il y a des soirées plus agréables que d'autres, mettons, là, je te dirais. Mais en général, j'aime vraiment ça puis je veux tout le temps en faire plus. Mais tu sais, il y a des soirées, qu'est-ce que tu sais, si je ne suis pas une du monde juste désagréable, qui crée dans le micro puis qui sont comme... Bien, est-ce que tu as déjà comme poigné un fight avec quelqu'un ou un truc où il y a quelqu'un qui t'a dit, oh, pose pas ça ou des trucs dans le même? Euh, ouais. Il y a eu quelques... Bien, tu sais, tu peux dire la situation anyway? Bien, c'est déjà arrivé... Bien, il y a eu deux, trois mâles, je te dirais, mais une que c'était quand même assez violent. Dans le fond, un de mes chums qui me filmait a comme filmé un dude mais comme sans son consentement, mais juste parce que, tu sais, il filmait le monde, genre, tout. Mais comme c'était une longue take de comme... Bien, souvent, je coupe pas puis je filme pendant, mettons, une demi-heure. OK. J'interview une personne, une personne, une personne. Là, bien, il a filmé un dude qui était pas down. OK. Puis là, pendant que je suis en train de l'interviewer, il est comme venu voir mon ami pour faire comme, yo, tu délites ça, tu délites ça. Là, je suis allé le voir, j'étais comme, ouais, mais c'est parce... On tourne depuis une demi-heure, on va pas déliter ça parce qu'on te voit deux secondes, déjà. Bref. Fait que j'ai essayé d'expliquer que, genre, je vais pas le mettre nulle part puis whatever. Ça a juste dégénéré, là, je rentrerai pas dans les détails, mais ça a fini assez... Ça sort de bord. Violemment. OK, 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 OK. Ouais, le gars, il s'est fait geler. Ouais. Oh, shit! OK! T'as parlé. Le gars, OK. Parce que, genre, moi, je faisais juste ma job puis j'essayais d'expliquer comme un adulte qu'il y avait comme, hey, il y a pas de problème, je voulais pas te faire chier, je m'excuse, tu sais, je suis vraiment désolé. Puis il y a juste comme, pendant que je parlais, grab ma cam de même, genre, puis il l'a tiré vers lui. Puis, genre, il y a comme mon ami qui est pas là pour m'a aidé pour, genre, tirer ma cam. Ben là, comme, ça m'a amené, genre, fait que mon chum, là, je l'ai, genre, pour qu'il marche ma cam. Non, ben, après, c'est ça, ben, c'est comme... C'est comme, mais gros, t'es un hostie de colon, là, c'est, genre, 4000 piastres, tu veux te calisser ça à terre, genre. C'est ça qu'il... Il a réussi à arracher, genre, le petit... Je pense que c'était... Ouais, mon cap de laine, tu sais, genre. J'avais dessus, genre. Puis là, genre, genre... Surtout quand c'est un outil de travail, là, gros, t'es en tabarnak, là. Non, c'est... Pour toi, là, mettons... Yo, c'est mon bébé, man. Ma caméra, tu te jepas à ça, là. Ben, c'est ça, gros. Imagine, là, toi, Santiago, là, mon caméraman, là, t'es dans un club, là, puis un doux, tu fais la mort-faire. Yo, tu capoterais, là. Yo, aussi. C'est ça, là. Fait que c'est un affaire, là. OK, ouais, OK, ouais, mais c'est ça. Moi, avec, là, moi, j'avoue que moi, j'ai pas été... J'ai pas été trop des grosses situations parce que je faisais pas des vox pop dans les sorties de bar et tout ça. Je sais que toi, t'en faisais beaucoup là-dedans. Ouais, pas mal, souvent. Ben, c'est pas mal là que tu prends le meilleur de contenu, gros. Les gars sont chauds, tout le monde dit... C'est touché, là, aussi, des fois, de, justement, gauger. Il est-tu trop chaud, même si le live, il est down, peut-être que demain, il sera pas, pis il y a du monde qui sont comme moi, tu préfètes de ça, mais genre... Ah, ouais, il y a du monde qui dit ça? Ben, quelques-uns qui sont comme moi, il se pense que je dis du monde chaud, mais... Dans les commentaires ou... Ouais, un peu. Mais je suis comme... Ouais, mais comme... Yo, mais... J'ai choisi bien, pis comme j'ai texte, je leur demande je suis qui, pis qu'ils me textent, s'il y a de quoi, pis il y a plein de monde qui me texte, qui sont comme moi, mêlés pas, Ouais, mais c'est ça. Ouais, pis j'avoue qu'aussi, les questions que tu poses, c'est les questions, genre, des fois, sont art. Mais pas art, ils sont pas art, le gros, c'est juste que quand tu souples pis t'entends ça, t'es comme... C'est drôle, mais des fois, genre, parce que... T'sais, genre, moi, j'ai déjà posé des questions comme... Exemple-là, je pense que c'est une question que t'as posée, je sais pas si c'est celle-là, mais je vais vulgariser, je pense comme... C'est ça, comme tu fais-tu te manger le cul, genre, quelque chose comme ça? Ouais, c'était populaire, surtout que... Ouais, c'est là, mais sinon, à un moment donné, t'as genre dit... Oh, est-ce que t'es mieux... C'est tout ça, t'es mieux couché avec ta cousine ou avec ton frère ou quelque chose comme ça? Oh, l'inceste! Je sais pas, man, je pose des affaires de l'inceste dans les deux fois, là. C'est ça, c'est ça, des affaires. C'est ça, ça sort, ça sort, là. Ouais, c'est ça, gros, mais c'est ça, moi, je suis comme... Moi, c'est pour ça que je te respecte pour ça, genre, parce que c'est pas tout le monde qui a ces chiettes-là. Genre, comme moi, je pense que aussi, ça fonctionne avec le brand, tu sais, comment que t'es en personne. Je te connais pas personnellement, peut-être que tu fais des jokes de même. T'es-tu comme ça, dans la vraie vie? Ouais, un peu. OK, ouais, peut-être que... Je suis pas genre... Ah, cul! OK! Je suis quand même vraiment relax, là, puis quand même awkward, là. Non, mais c'est ça, je pense que ça doit être ton humeur... Ton humeur... Mon humour. Ton humour. Ton humour. Pas quotidiennes, mais ton humour doit être le même, c'est ça. Je suis mal à l'aise, là. OK, c'est ça, OK, OK. Ben, c'est ça, gros. Mais, ouais, aussi, les questions que je pose, là, souvent, c'est, tu sais, je pose une question, mettons, manger un cul... Ben, genre, tu sais, je commence pas direct avec ça, là, tu sais, je commence un peu comme soft, puis j'essaie de rendre vraiment la personne à l'aise, puis comme... Pour que, genre, je pose la question, genre, qu'elle soit à l'aise de comme dire, ouais, moi, je mange un cul... Ouais, mais... Puis après, je vais avec le feeling, je pose des questions random, puis si on parle d'inceste, on parle d'inceste. Ouais, mais ça, c'est un skill, le gros, c'est un skill que... Une personne, genre, tu vois une caméra, puis tu poses cette question-là, puis te réponds, le gros, c'est un skill. Ouais, quand même. C'est genre, parce qu'à un moment donné, il faut que la personne se sente en confiance, le gros, puis... C'est ça, parce que moi aussi, quand je faisais ça, c'est... Des fois, là, moi, j'ai eu des... J'ai pas eu trop de... À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a envoyé chier, genre, je sortais de Lil Sonic. Non, je suis allé à Lil Sonic, puis là, là-bas, les gens sont gelérettes, là. Ouais. Fait qu'en plus, j'arrive là-bas, puis c'était la fin de Lil Sonic, puis là, je commence à poser des questions. Puis là, tu vois que tous les gens sont dans leur down, tu sais, dans leur down de speed ou de E, là. Ouais. Fait qu'ils sont pas trop down. Fait que là, j'arrive là avec quand même mes amis, puis là, on me pose une question. Puis là, le gars, en plus, c'est un anglais, genre, un anglais, puis il me dit « Pourquoi tu me parles en français? » puis on commence à me péter une coche. Et nous, il y a rien qu'il y a eu, là. On s'est pas fait rien, mais... Fait que comment, toi, tu vois, des fois, comment tu gauges la personne s'il est down ou pas down? Je suis un don, man. Non, mais... Pour ça, je sais pas, man. Il y a une bonne partie que j'observe, là, les gens-là. Je suis comme... T'sais, pas genre... Ah, on va peigner le plus chaud dans la gang, mais juste comme j'observe, genre, justement, quelqu'un chaud, mais pas trop chaud, genre. Puis, je suis comme... Moi, lui, genre... Des fois, j'étais avec des chums, ils sont comme... Ah, on va peigner lui. Je suis comme... Juste, je check ses yeux, puis je suis comme... Non, il est pas down. Il est pas down. Ouais, ouais, ça, tu peux voir l'énergie aussi, là. Mais, ouais, legit, je suis quand même assez bon, genre, pour voir qui... Et qui est down, il est pas down. Yo, est-ce que t'as déjà dit que tu ressembles à Kevin Lapierre? Ouais! Gros! Ouais, je me suis fait dire ça une fois. Yo, je t'en jure, tu ressembles à Kevin Lapierre, là, gros. Non, ben, yo, le visage, les cheveux, man. Shout-out, Kevin Lapierre, gros. Shout-out, Kevin, man. J'ai déjà interviewé Kevin à Fuegofura, en plus. Il est fucking drôle. Je me suis fait dire une couple de fois que je ressemblais à Aston Matthews. C'est qui, Aston Matthews? Un joueur de hockey. OK. Yo, moi, on m'a dit que je ressemblais à Nick Suzuki. Un peu. À vous, hein? Ben, ça, c'est peu, gros, man. Yo, dans les commentaires, je veux savoir, est-ce que Jeff ressemble à... OK, déjà? Kevin? À Kevin Lapierre. Puis, est-ce que moi, je ressemble à Nick Suzuki? Yo, je veux voir les commentaires, man. Peut-être, tu sais... Comment big? Yo, il faut commenter. À qui on ressemble, man. OK. Fait que là... Fait que t'as dit comment t'as commencé à faire des vidéos, man. C'est genre que t'es sorti à un moment donné, t'es la coupe Stanley puis là, t'as commencé à faire les vidéos in shit. Puis après ça, est-ce que t'as vu la première vidéo que t'as sorti, le Vox Pop, t'as vu genre que les gens aimaient ça. Comment t'as continu... Pourquoi t'as continué? Bien, pour vrai, ouais, j'ai comme... Bien, comme je disais tantôt, j'ai surtout commencé sur Facebook puis c'est sur Facebook que j'avais créé un petit hype, là, genre premier micro, premier Vox Pop puis tout. Puis ça avait quand même genre live si j'avais les stats que je... Mettons, j'aurais les stats sur cette vidéo-là que j'ai... que j'aurais les stats de la vidéo, mettons, je les aurais live, je trouverais que ça serait de la merde, mais pour dans le temps, pour dans le temps, j'étais comme Chris, la montre son hype, ils aiment ça, parce que j'avais pas tant de monde qui me suivait dans le temps. Fait que j'étais comme, c'est cool, le monde aime ça puis je vais me lancer là-dedans puis ça... J'ai juste continué dans mon coin à Joliette qui est... Justement les bars, ils ont rouvert puis tout. Ouais, OK, OK. Dans ce temps-là, c'était assez festif à Joliette, c'était le bon temps. Fait que j'ai juste décidé de sortir ma caméra à Joliette puis d'y aller plus crunchy. OK, bien c'est bon ça. Puis en fait, quand tu disais que t'avais hypé ça, ça veut dire parce qu'avant, t'avais déjà une crowd de doublages d'OD, j'imagine. Ouais, doublages, je faisais quoi d'autre à part ça? Je pense que t'as fait un vidéoclip aussi de musique. Ouais, ouais. C'est tout le temps genre... Je n'ai pas tant de rapport, mais ouais, ouais. Mais ouais, je faisais des doublages, j'ai fait des... J'ai fait des courts-métrages parce que j'ai étudié au cégep en cinéma, dans le fond. Ah ouais? T'as quel âge? J'ai 22 ans. 22? Ouais. Tu pensais que j'avais quel âge? Ben, je sais pas. Je pense que t'avais genre 25 ans. Non, ben... Hey, gros, c'est tellement crazy. Yo, shout-out à tous les gars qui ont 22, 23, là, pis qui grindent le shit. Moi, mon photographe, il a genre 24, là, gros, man. Non? Oh, shit! Ah, Bernard! Yo, shout-out, gros! J'avais pas... OK, oui, oui! Ah non, c'est vrai! Je pensais que t'allais avoir 24. OK. Gros gars, man. Yo, ben c'est ça, bro. Comme, c'est crazy comment maintenant, t'as dit 22? Ouais, 22. 22, 20 ans. Hey, yo, c'est crazy. Yo, moi, 20 ans, 22, j'étais pas du tout là. Mais yo, shout-out. Yo, tu me dis que c'est crazy, man. Ben, merci, mais... Non, parce que... Est-ce que j'aurais aimé ça commencer plus tôt, justement? Ben, yo, tu dis ça, mais moi, j'ai 31, là. Quel monde s'est dit ça un peu, ça. Ouais, moi, j'ai 31, gros, mais... Quoi? Ah, ouais, t'as... Ouais, j'ai 31, gros, pis y'a bien... Ah, ouais, t'as l'air plus jeune que ça. Je sais, yo, shout-out, shout-out. Tu sais, c'est la génétique. Yo, mon père, à 72 ans, yo, il est plein de cheveux encore, gros. Il est plein, plein de cheveux. Pis yo, je te jure, la génétique, elle est là. En tout cas... Mais non, mais je voulais dire shout-out à... Je pourrais dire aux... Ben, je suis encore jeune, mais genre aux personnes qui sont plus... Young, jeunes. Ouais, ouais, qui sont... Les young-in, les young-in. My bad, my bad. Ouais, parce que maintenant, gros, c'est tellement accessible, pis le grind, il est real, là. Comme toi, t'as 22. Mon photographe à 20. 20, gros, c'est crazy. Genre, en tout cas, shout-out à vous, man, à tous les grinders qui sont jeunes pis qui hitent ça. Il est jamais trop tôt, jamais trop tard pour commencer. Il est jamais trop tôt pis jamais trop tard. Ça, c'est un real fact. Ouais, fait que tu dis que t'avais créé un hype à quoi? Ben, c'était juste comme mon premier vox pop, là. Je veux dire, j'avais fait un post, une story. Pis quand... Comme il y avait pas... J'avais pas tant de monde qui me suivait, mais comme le monde qui me suivait, était comme en cool, genre, de quoi de nouveau. OK. Mais j'étais vraiment... Pis Facebook, genre, t'avais-tu Facebook... Facebook, c'était un... T'avais-tu déjà dans ça-là une chaîne YouTube? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que tes doublages, il était déjà... Ouais, 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 je l'ai mis sur YouTube. Ouais. Ouais, ouais, ça faisait... Ouais, c'est cette année-là, dans le fond, que je me suis fait ma chaîne YouTube, je pense. OK, pis est-ce que t'avais eu, comme, quand t'as fait YouTube, les doublages, là, parce que j'ai écouté une couple de doublages, pis t'en as fait aussi, je pense, l'année passée. C'est messieurs. Ouais, ben, moi, moi, personnellement, les... les... OD, genre, j'ai écouté une fois, pis j'ai essayé de faire ça, genre, comme... J'ai essayé de faire une vidéo réaction, à un moment donné, pis ça a bien marché, man, mais... Yo, j'ai posté après ça sur TikTok, j'ai fait des, comme, des cuts. Je me suis fait, genre, ramasser par les fans d'OD, là, parce que je niaisais carrément OD. Je disais, genre, comme, c'est quoi cette affaire-là de cave? Là, je me suis fait ramasser solide. Ben, c'est pas ça, c'est pas à cause de ça que j'ai arrêté, là, mais c'est juste parce que je trouvais... Parce que je comprends le grind derrière ça, tu sais, tu fais OD, comme Chris, qu'on a eu, il a fait OD, commenté OD, parce que tout le monde écoutait OD, pis c'est genre ça qui bumpait. Fait que ça crée quand même une fan base qui t'écoute. J'ai fait d'autres doublages aussi qu'Occupation 2, genre, j'aimais juste ça, genre, doublage QC, j'ai été une grande inspiration pour moi. Je l'écoutais vraiment quand j'étais kid, pis... J'avoue, man, ok, ouais, j'avoue. Fait que à quel âge tu as commencé, genre, dans le monde de l'Internet, pis ces trucs-là? 19... Ok, quand même. 19, genre, 19, 19, ouais. 19 ans? Ouais, ben, c'est ça, comme je t'ai dit, j'étais au cégep, j'ai fait une couple... Ok, c'est ça, on s'en allait à la situation. J'ai fait une couple de courts-métrages, genre, que j'avais mis sur ma page, mon compte personnel, dans le fond, à mon nom. Pis ça avait quand même vraiment marché bien, quand même. C'était vraiment drôle, pis tout. Pis là, ben, d'où m'est venue l'idée un jour de faire comment? J'ai une caméra, je pourrais faire des vidéos, pis me faire une page juste pour ça, pis des memes, parce que j'ai juste des idées des fois qui me pop, des gens, c'est drôle, ça, pis tant qu'elle met sur mon compte personnel, je vais me faire une page. Ouais, exact. Pis... Elle est venue YouTube. Pis... Au cégep, t'étudier quoi? En cinéma, hors-lettes, communication. Ah ouais? T'as-tu fini? Ouais, ouais. Ok, ah ouais. J'ai... Shout out, mais moi, j'ai... Ouais, moi, j'ai resté 5 ans au cégep, là, gros, pis... T'as jamais réagi? Pis j'ai fait le tour des cégeps, même. Ah ouais? J'étais au vieux en premier, je me suis fait mettre dehors, après ça, je suis allé... Ben voyons. Ouais, ouais, parce que j'ai comme coulé deux fois. Ok, ouais. Pis après ça, tu te mets dehors, après ça, j'étais allé à Rosemont, même affaire, gros, j'ai coulé deux fois, parce que... T'as-tu dit en quoi? Ben, quand je suis rentré au cégep du vieux, j'étudiais en programmation informatique. Ok. Genre, ces trucs-là. Ça, c'est pas mal plus hard qu'est ce n'est pas. Ouais, ben, j'aimais ça, man, j'aimais ça, mais moi, j'ai juste fait ça uniquement à cause que mes parents, les parents immigrants sont différents, ben, je sais pas, mais en tout cas, moi, mes parents immigrants, moi, les latinos, les perrouviens, ils ont comme, il fallait que t'ailles à l'université, il y a une shit, puis blablabla, anyway, j'ai pas été à l'université, mais dans ce temps-là, c'est le cégep. Fait que je suis allé en programmation, puis après ça, man, genre, moi, j'étais un skater à l'école, tu sais, je m'habillais comme un skater, même encore maintenant, j'ai encore ce style-là un peu, mais après ça, quand je suis arrivé au cégep, gros, genre, dans mon cours, là, c'était vraiment des personnes geeks, en parenthèse, je veux dire, un programme un peu, ouais, puis j'arrivais là, gros, puis j'étais comme, what the fuck, genre, comme j'étais vraiment la personne qui était exclue, genre, au secondaire, c'est à l'envers, tu sais, quand t'es un geek, tu sais, pas mal l'exclu, mais là, j'étais exclu pas mal, j'avais juste un ami qui était genre, il était vietnamien, puis c'est pas mal ça qui m'a laissé un peu hors la traque, man, je me rappelle que eux autres, durant les pauses, man, ils faisaient des lannes, genre, de Wolf of the Warcraft, des shit, là, même, j'étais joué, gros, non, mais c'est chill, là, mais, non, mais j'étais film, j'ai toujours été un peu à part aussi, dans la vie, puis au cégep aussi, man, j'étais un esti de défoncer, man, j'étais, tu mets du buzz? Ouais, ben, pas à la fin de mon cégep, mais au début, j'étais juste, j'étais tout le temps, j'étais défoncé, yo, moi, c'est ça, j'étais comme le seul, genre, tu peux penser qu'en or, pis tout, c'est du monde, le supporter à, genre, fumé, mais non, j'étais vraiment, en tout cas, je pense, t'étais quel cégep? J'étais à Joliette, ok, dans mon année, j'étais le seul à ce petit gelé, man, j'étais net, ben, c'est ça, gros, moi, pour de vrai, je pense que c'est une des raisons aussi que je n'ai pas avancé dans mes trucs, je t'ai trop buzzé, gros, pis j'allais pas à mes cours, je t'ai trop batté, mais, non, mais sinon, shout out, c'est j'ai du vieux, fait que là, t'as fait du cinéma, pis t'as fini ton cours, pis là, t'as dit, t'as une caméra, une shit, t'as commencé à faire des vidéos, pis en fait, t'as fait des doublages, t'as-tu genre comme, t'sais, peut-être les autres doublages, c'est chill, mais t'as-tu genre comme, des fans d'OD qui sont venus te voir, pis, est-ce qu'ils fuckaient avec ton contenu, ou genre? Ouais, c'était autant du monde qui commentait, comme, c'est meilleur que la vraie version, genre, c'est, ouais, j'ai lu, c'est de la merde, autant qu'il y a du monde d'OD qui était comme, mettons, des filles qui se tag, pis sont comme, haha, lui, ouais, ok, fait que autant du monde qui aimait pas OD, qui aimait OD, justement, parce que je faisais un peu des, des gags qui relateaient d'une manière absurde de ce qui se passait dans l'émission, mettons, Chalotte à OD, Chalotte à Joliette, Chalotte à OD à Kevin Lapierre, gros, yo, tu te jure, tu te jure, je voulais te dire tantôt, man, tu te jure à Kevin Lapierre, ok, Simon, il est quand même un bel homme, je le prends bien, ben ouais, mais c'est ça, il paraît bien, tu paraît bien, on va le dire, gros, mais tu as déjà fait tes vox pop avec des, des gars d'OD, des trucs de merde, métro au métro, je pense, j'avais pogné Lucas Robin, ouais, je check potentiel, non, ben moi, ben en tout cas, ben ouais, j'ai vu un peu, genre, en tout cas, il y a bien du monde qui l'aime pas, gros, mais Chalotte à Robin, gros, Chalotte à Robin, Chalotte à Robin, c'est un gros gars, yo, t'as une petite faim, mon chum, tu veux manger de quoi, pis tu te demandes qu'est-ce que tu veux manger, gros, pizza salvatore, gros, yo, drette-la, drette-la, mon gars, pizza, 9 pouces, 12 pouces, 15 pouces, vous savez déjà où le prendre, sinon aller dans leur site web, man, vous pouvez commander en ligne, ça coûte un peu moins cher en ligne, parce qu'avec Uber, ils vont prendre des petits frais, des petits 3$, 4$, après ça, ça monte à 40$, pis c'est supposé coûter 25$, va commander directement sur leur site pour économiser du cash, pis guys, vous savez déjà, ici, on a Geoff, gros gars, lui après ça, il faut qu'il se pique, parce que sinon, ça va mal. On va faire de piste. Peace out! Oh, sorry bro. Pizza, ça va te rire. En faisant des voxpops, c'est quoi la chose la plus dure que tu trouves à faire? Ben, il y a une couple d'affaires. Ben, je te dirais, first, le montage est quand même très long, pis très... Ouais, le montage est quand même très long, le monde réalise pas ça en check-in une vidéo, mais c'est quand même... Mais sinon aussi, le monde qui, mettons, qui texte, mais comme un mois après que la vidéo soit sortie, pis comme la vidéo a explosé, pis là, ils sont comme, ouais, mais là, enlève-les, pis ils sont en tabarnak, ben je suis comme, mais ça fait comme trois mois que j'ai filmé ça, genre. Ah, c'est que ça veut dire. Genre, tu me suis, tu check mes affaires, ça te tentait pas de me le dire comme avant, genre. Ouais. Fait que ça, c'était quoi? C'était la fois la plus dure, tu m'as demandé? Ouais, la fois la plus dure. C'est pas tant dur, mais comme au début, au début, quand je commençais à dealer avec ça, avec toutes les DM de monde qui étaient plus down, pis qui étaient chiant un peu, mettons, quand la vidéo est sortie, si la vidéo est, genre, tu me le disais avant, quand je sorte la vidéo, il n'y a pas de stress, je comprends. Ouais. Mais ça, c'est un peu chiant. Parce que c'est chiant faire ça, man. Tu sais, tu peux le couper dans le YouTube, en tant que tel, mais ça reforque tout le flow de la vidéo. Ouais, c'est vrai, on peut faire ça. Ouais, tu peux le faire, mais c'est vraiment, comme tu n'as pas vraiment de, tu ne peux pas modifier, là, tu coupes le segment complet. Fait que, mettons, ça peut jump, tu sais, des affaires de même. Tu sais, moi, je me rappelle, mais moi, je n'ai pas, comme je te dis, j'ai fait des voxpops, pis c'était pas trop des voxpops, comme, tu es mieux de te faire manger le cul par un nain ou par un géant, genre, c'est... Non, mais c'est ça, c'est une si bonne question, par exemple, gros. Comment je peignerais le nain? Ouais, ah ouais, le nain? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, ouais, mais en plus, il va falloir que tu te mettes dans une chaise au lieu à genoux. Ouais. C'est ça la coche, man. Yo, ouais, c'est ça. Pis, sinon, me faire ban de YouTube, ça, ça fait chiant, tabac. Ouais, c'est ça. Ça fait deux fois, man, que je me fais fucking ban. C'est désolé mon langage. Ah, c'est chill, mais genre, pour des trucs fucking caves, des genres. Mais ça, quand tu te fais ban de la merde, c'est-tu genre les gens qui te reportent ou c'est le AI de YouTube? C'est, je pense un peu des deux, mais je pense qu'il y a une fois, c'est du monde qui ont signalé ma vidéo. Je pense que, la dernière fois, ils l'ont comme, ça a pris deux heures après que la vidéo soit sortie. Fait que je pense que c'est vraiment les AI que, genre l'intelligence artificielle de YouTube qui a détecté dans la vidéo qu'il y avait contenu sexuel, nudité. Alors qu'il n'y a rien à part comme une fille. Je pense que c'est pour ça que ça a été supprimé, qu'il crosse le micro genre deux secondes. Je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, mais sinon, il n'y a pas de nudité, il n'y a rien de... Mais c'est tellement, genre, ils font tout le temps ça, même sur, je ne sais pas, moi, je ne m'ai jamais fait strike, jusqu'à maintenant, mais tu sais, il y a les gros, mettons, tu vois des rappeurs, les gros rappeurs avec des gros vidéoclips, comme si, tu vas le strike, je ne sais pas qui strike sur YouTube, mais j'avoue que, puis là, en plus, c'est rendu à ta dernière chance. Oui. Ah, ben, là, ça, je veux le dire, si je me refais supprimer ou ban, genre, ma chaîne est, genre, délite, on dirait que je veux le dire, mais je ne veux pas le dire, genre, des coups que j'ai des haters qui soient comme, OK, là, c'est le temps qu'on le signale, le tabarnak, qui délite, je ne sais pas s'il y a tant de monde qui me hate, ben, je sais qu'il y en a, mais genre, on va parler du hate, justement, comment, comment tu te fais hate sur les réseaux, sur tes vidéos de Voxpop? Pour vrai, sur YouTube, je n'ai pas tant de hate, là, je n'ai tout le temps un, là, qui est comme, un ou deux, un commentaire, mais comme, sinon, c'est surtout sur Facebook, là, je te dirais, là, que c'est. Ouais, Facebook, c'est, c'est genre des boomers, qui sont comme, pas rapport avec ses questions, lui, genre, ok, il y a un temps, je ne sais pas. C'est ça, gros, parce que Facebook, le public est plus âgé, fait, c'est sûr que, c'est quand même nice, parce que je pogne avec du monde, autant des jeunes, des plus jeunes que du monde, justement, dans 40, 50 ans, des fois, je vois ça, des boomers commenter mes vidéos, je sais pas. C'est drôle, ça. Ce qui arrive, c'est que, mettons, tu fais une vidéo qui pogne, mettons, en reel, ça peut tomber dans le feed de n'importe qui, dans le feed des boomers random qui sont comme, qui ne comprennent pas pourquoi ils essaient, puis ça. Ouais, sur Facebook, tu parles. Ils s'acharnent, puis ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça, mais sinon, les haters sur YouTube, c'est quoi, c'est quoi, c'est que c'est genre les mêmes personnes qui te hittent à chaque vidéo, ou c'est genre? Ouais, mais c'est ça, comme je dis, je n'ai eu peut-être genre 2-3 là que c'était comme récurrent qui venaient. Ah ouais? Genre, mettons, mes cuisines torchées, là. Ouais, c'est vrai, tu fais une émission de cuisine aussi, il y en a un moment donné qui était comme, les deux pires pas drôles réunis pour faire de la merde, zéro divertissante, c'est comme, ok, tu sais quoi, t'as regardé l'intro, t'as-tu regardé, t'as-tu pris le temps? En général, ces gens-là, ils regardent vraiment tout. Ouais, mais c'est ça, je me dis, mais pourquoi, comme t'es rendu, ça fait 4 épisodes, tu s'écoutes, genre? En tout cas. Mais ces gens-là, en général, sont comme ça, man, moi, tu sais, moi, récemment, mes podcasts, ils ont pris l'ampleur, ils ont pris quand même beaucoup de visibilité, thanks, mais ça vient aussi avec les commentaires, parce que, tu sais, moi, j'ai un vocabulaire quand même très, je sac beaucoup dans la vraie vie, puis dans mes podcasts, je sac aussi des fois, fait que là, j'ai des commentaires, hey, l'animateur, il dit une phrase, puis il y a deux sacs dessus, là, récemment, j'ai poussé une autre vidéo, et il me dit, hey, le gars, il va dire combien de fois, genre, mes commentaires, mes commentaires, c'est ça, genre, les commentaires, c'est par rapport à mon vocabulaire, je dis, hey, guys, si tu ne veux pas écouter mon vidéo, mais écoute-le pas, gros, fait que, anyways, gros shout-out à tout le monde qui commente, mais pour de vrai, ça ne me dérange pas, mais je comprends que des fois, trop de sacs et tout ça, ça peut déranger des gens, mais anyways, Chris, il n'a pas rien changé. j'essaie de diminuer un peu. Oui, parce que, pour de vrai, c'est aussi quand même, j'avoue que c'est agressant des fois, genre à l'écoute des gens, fait que je peux comprendre ça, je prends vos conseils en note, je veux dire ça. Fait que les haters, on a dit, c'est tout le temps les mêmes, tout ça, puis... Mais tu sais, les haters, il y a les haters, il y a du monde random sur Facebook qui hate, mais tu sais, ce ne sont pas vraiment des haters, un hater, c'est vraiment quelqu'un qui s'acharne puis qui revient, puis qui est... Là, c'est un vrai hater. T'en as-tu un vrai, vrai? Comme je te dis, je n'ai peut-être deux, trois, quand même. Sur YouTube, mais comme même live, mes dernières vidéos, je n'ai pas de hate, vraiment. C'est ça. J'ai juste eu des posts qui a dit, genre deux, trois personnes les mêmes qui revenaient, qui étaient comme... Oui, ils disaient de la sauce, même. Mais je n'en ai vraiment pas tant que ça sur YouTube. Ah, mais ça vient avec plus de gens qui te suivent, plus que tu deviens big, plus que tu as des chances de te faire hate. Tu le prends bien. Oui, mais c'est ça, à la fin de la journée, gros, c'est... Tu sais, moi, j'ai fait... À un moment donné de ma vie, man, j'ai bloqué vraiment tous les mauvais commentaires de ma tête, comme ça ne m'atteint pas. À un moment donné, si je reçois un mauvais commentaire, comme la seule personne qui peut me... Ça peut me déranger, c'est genre une personne qui me connaît réellement. Tu sais, si à mettons une personne qui me connaît réellement puis genre, je trouve que son commentaire n'a pas de rapport, ça va peut-être me déranger, mais sinon, même sur Internet... Tu as un monde random, si tu commences à... Ouais, s'occuper dessus, je veux dire... Tu perdras ton énergie. Ouais, c'est ça. Je mets... Moi, je... Ben, je fuck pas vraiment avec cette énergie-là. Fuck that. Je vais mettre ça quelque part d'autre. Yo! Fait que moi, j'ai une question pour toi, gros. Je veux savoir que récemment, j'ai écouté une vidéo sur toi dans ta chaîne. Je pense que tu l'as postée au début janvier, je ne me rappelle plus. que tu voulais te réinventer, genre, parce que tu trouves que des fois, tu label au gars qui fait des micro-trottoirs, qui pose des questions de cul, de mangage de cul, des trucs de même. Quelle est la raison? Ben, c'est pas de me réinventer, ben, c'est juste que je veux faire plus un peu ce que j'aime, pas que je n'aime pas les micro-trottoirs, j'adore ça, mais je sais que je peux faire beaucoup plus. Des fois, j'ai le goût de faire d'autres projets et tout, mais j'ai tellement de micro-trottoirs à monter que je fais juste ça constant parce que c'est du temps, c'est beaucoup de temps à faire du montage des micro-trottoirs. Oui, je comprends. Puis c'est ça, c'est juste de me faire de quoi être plus valorisant parce que je sais que je peux faire plus, même si j'aime ça, je peux dire. Puis est-ce que tu penses que genre, tu es entré en cas d'uploader des micro-trottoirs parce que tu sais quand même que ça va marcher? Est-ce que tu parles comme de perdre le hype? Ben oui, puis non, c'est juste que j'en ai que j'ai tourné huit mois que je n'ai pas encore monté. Ah, moi, c'est déjà vrai. Faut que j'y sorte, je ne veux pas. Et je vais continuer à en tourner. C'est oui, garder le hype parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent pour ça, mais c'est aussi que j'aime ça. Puis je vais continuer à en faire. Je ne vais pas arrêter là. Justement, c'est drôle que tu parles de ça, mais en tant que créateur de contenu puis YouTuber, on veut tout le temps être présent dans les réseaux parce qu'on a peur de perdre notre hype. Juste comme moi, je voulais poster une vidéo que j'ai faite récemment un podcast puis je suis comme ça me crée tellement un stress de tout le temps poster de quoi, de tout le temps de relèvement. Puis genre, je me bats à chaque fois. Ben, je veux dire, je me bats. Je veux dire, c'est que... Quand tu t'enlignes en étant créateur, tu ne penses pas que c'est des trucs de même. Non, c'est ça. C'est ce que le monde ne voit pas, mais quand tu pars de rien, c'est long avant que ça... Et toi, ton expérience là, avec ton expérience, je veux dire, comment tu vis ça, mettons, comment on pourrait dire le faux mot, fear of missing out, des fois, il faut que tu restes relevant. Est-ce que ça t'arrive toi des fois de penser comme ça, genre, oh shit, il faut que je pose des quoi parce que sinon, mon fan base, ils vont dire que je suis disparu ou même toi, tu crées genre une propre crainte comme, oh shit, je n'ai plus de relevant. Ben ouais, c'est sûr que c'est un stress, genre, j'essaie de poster vraiment à chaque semaine puis ça me... Même si c'est quoi, trois personnes qui vont vraiment care, qui attendent la vidéo ou la vidéo de la semaine, genre, moi, ça me fait chier si je ne pose pas puis que je ne sais pas, c'est comme un devoir que je me suis mis d'être séné à poster. On se met une pression pareille, là. Ouais, c'est vraiment une grosse pression quand même. Parce que c'est ça, gros, moi, tantôt, juste avant de venir, notre podcast aujourd'hui était supposé être comme à trois heures puis là, j'étais comme, comme j'aurais poussé ça plus tard. Mais yo, c'est comme, des fois, tu deviens tellement overwhelmed que tu ne sais plus quoi faire. Genre comme, yo, fallait que je pose ci, fallait que je pose ça, il faut que je planifie, il faut que je trouve des questions. Ça devient overwhelmed, genre, être un créateur d'un contenu parce que, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, mon mental, il n'arrête jamais, gros. Je suis en train de penser à chaque jour, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de nouveau. Je ne sais pas comment toi, tu vis ça. C'est important de vraiment bien structurer tes affaires et je pense de faire un horreur quand elle pose comment. T'es-tu une personne genre ordonnée? Oui, puis non. Oui? Ben oui, dans ce que j'aime, mettons, je suis quand même, je veux dire, je suis quelqu'un d'ordonné dans mon désordre, genre, mais genre, à la base, je travaille beaucoup là-dessus, justement, être plus ordonné et faire un horreur puis comme, mais non, en général, je ne suis pas tant à ordonner. Non, c'est ça. Yo, ben, je te file, le groupe, parce que, c'est surtout, je suis discipliné, mais pas ordonné. OK, c'est ça, comme moi, avec moi, je suis vraiment discipliné. Des fois, si je fais que je sors une vidéo, genre, comme la veille, le jour d'après, je vais passer tout à l'heure d'éditer. Ça, c'est la discipline. Mais être ordonné, c'est une autre chose. Oui. C'est ça, toi, tu as toujours fait ça seul? Oui. Et tu penses-tu toujours faire ça seul? Pour vrai, j'aimerais vraiment avoir un team, mettons, avec qui je pourrais faire des projets puis pouvoir plus pousser et tout, mais je ne sais pas, je vais peut-être continuer seul, mais dans le meilleur des mondes, j'aimerais savoir un team. Mais comme, il n'y a personne, pas qu'il n'y ait personne, je n'ai pas rencontré tout le monde sur la planète, mais comme, c'est rare le monde, je trouve, qui ont mon vibe puis qui ont une vision semblable à la mienne, fait que c'est assez dur de me trouver du monde. C'est dur de trouver quelqu'un déjà à la base qui a le même grind que toi. Oui, c'est ça, il n'y a pas grand monde. En tout cas, dans mon coin, il y a... Joliette, c'est ça? Go, les gars de Joliette, go, arrêtez de rancé, man. Non, mais for real, la Joliette, il n'y a pas grand créateur. J'avoue, parce que moi, déjà à la base... ils font de la musique, par contre, il y a des bons rappers et tout, Polo Boy, il y a Greenwood, qui... Shit, White B. Joliette dans ce coin-là. Joliette, viens de... Mais non, gros. Tu connais White B? Ben oui, White B. Pas White B, YB. Ah, OK, White B. Ben gros, il y en a plein, man. OK, YB. Je pense qu'il a dit White B. Non, ils se confondent souvent, mais non. Ah non, OK, je connais Green. Mais White B, gros, 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 gros rapper, man. YB? Ils ne sont pas tous connus, mais il a bien du talent quand même. Ah oui, mais il y a plein de talent. Puis l'autre, tu avais dit Green. Oui, Greenwood aussi. Oui, Greenwood, oui, je ne coûte pas sa musique. Ça blow, ces affaires. Oui, j'ai vu que ça blow. OK, OK, ouais, mais... Mais niveau création de contenu. C'est ça, hein? Parce que moi, déjà, là-bas, je pensais que tu venais de Québec. Je suis comme, ah Chris, c'est un autre gars de Québec qui fait de la création de contenu parce que là-bas, il y a plein de créateurs. OK, pas mal. pas mal. Puis as-tu des amis créateurs? J'avais, bien, Thierry Doucet, que j'ai rencontré justement à l'interviewant, genre deux ans. OK, en Vox Pop, genre? Oui, puis c'est devenu mon bon chum qui est qu'on a fait un podcast, qu'on avait créé un podcast. Oui, c'est ça, qu'on demandait un peu du podcast Parler pour parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il est arrivé que ça a roulé, on a fait quoi, 12, 10, 11? Oui, parce que moi je voyais ça puis ils avaient bien commencé. C'était pas peu, mais c'est ça, Thierry a eu la nouvelle qui attendait un enfant, en fait. Puis là, c'est lui qui, parce qu'on faisait ça, on éditait le podcast, on n'avait pas genre eu un. Comment on appelle ça? Un éditeur? Ah, un Magic, un Black Magic. Oui, tout ça. Oui, ce que vous avez, je pense. Oui, c'est ça, c'est les changements de caméra. Parce que nous autres, c'était du long, un déting, puis tout, de changer les plans, puis tout, puis tout, puis tout. Puis moi, c'était à deux heures de route, le spot de podcast, puis lui, c'est lui qui faisait le montage du podcast, puis moi je m'occupais de faire genre les trailers, les bouts de TikTok, puis tout. Puis là, il fallait qu'il work plus à sa job pour avoir du cash pour son kid, il avait comme moins de temps, puis là, j'étais comme pas d'ordre de prendre toute la relève de genre, d'avoir m'occupé de ça, puis en plus, demi-shit à monter. Ouais, mais c'est ça. On a juste fait que moi, un peu. Est-ce que tu travailles, toi? Ouais. T'as-tu genre une job? Ouais, je travaille pour la compagnie à mon père. OK, OK. J'ai monté des détecteurs de fumée. Mais dans le sens que je voulais dire, comme tu prenais tout ton temps libre pour faire du contenu, de création de contenu, là. Ouais, pas mal. Même live, c'est pas mal tous mes temps libre, c'est les contenus, gym. T'as-tu une blonde? Nope. OK. Ben c'est ça, gros, parce que c'est dur. Célibataire, yo, by the way. Vous savez déjà, gros célibataire ici, gros gars de Joliette. Il connaît YB, pas White B, gros gars. Non, mais c'est ça. Charlotte YB, man. Charlotte YB. Il y en a plein, là aussi, que j'ai pas nommé, là. Mais regarde. Charlotte à Cogdabi, tu sais. Kobe. Kobe, Kobe. Hey, Charlotte à tous les rapports de Joliette, gros, moi, c'est ça, parce qu'ici à Montréal, on est tout le temps stiqué à Montréal, à Montréal, mais c'est sûr que ça se pète en dehors de ça. Ouais, c'est ça, pour te dire que, c'est ça, là, Thierry, en fait, il a décidé, ben là, à quoi est-ce qu'il y a un enfant, tout ça, c'est compréable, et tout ça. Mais c'est ça, gros, c'est ça qui, des fois, il est dur. Je sais pas pour toi, mais as-tu peur d'avoir des enfants quand tu vas avoir une blonde? J'ai peur d'avoir des enfants. Ouais, ok, je reformule ma question. Je reformule ma question. Est-ce qu'en tant que créateur de contenu, genre, est-ce que tu penses qu'avoir une famille, des enfants, une blonde, ça va t'empêcher d'avancer puis atteindre tes buts? Ben écoute, moi, je cherche pas de blonde, mais si j'avais, ben je pense que si j'avais à être en couple, ce serait quelqu'un qui fait un peu ce que je fais puis qu'on pourrait avancer là-dedans puis grind ensemble, vraiment, ben c'est pas obligé, mais comme dans le meilleur des mondes, mais c'est pour ça que je dis que je cherche pas de blonde parce que c'est un peu dans un monde utopique que je pense, je pense pas que ça va être tout de suite que je vais trouver la femme de ma vie, mettons, mais non, je pense que si j'avais à fonder une famille, ça serait sûrement avec une créatrice de contenu puis ça serait de grind ensemble, mais sinon, je veux juste vraiment pas d'enfants puis ça l'arrivera pas. Ça l'arrivera pas avant au moins 10 ans, je pense. OK. Avant la trentaine. Ouais, ouais, mais c'est ça. Je veux être vraiment très, très bien financièrement puis avoir un kid libre. Ben ouais, c'est ça une chose. Pour pouvoir continuer à faire mes shit. Ouais, parce que c'est ça puis anyways, avoir un enfant, tu sais, moi j'ai pas d'enfant puis... Avez-tu? Moi, j'en voudrais, pour moi, tant que ce sera moi, je pourrais avoir un enfant à 40 ans, ça me dérangerait pas. Mais là, ça dépend, tu sais, avec la blonde, une blonde, tu sais, eux autres, le orliage biologique, c'est plus dur. Ouais. Es-tu plus jeune ou plus vieille? Ben, elle a 29 ans. OK. Donc, deux ans de moins que moi. mais moi, j'ai déjà eu cet angle avec ma blonde, tu sais, j'ai déjà dit, regarde-moi, moi, son projet. Mais là, elle m'a parlé, genre de comme, yo, si jamais tu vas attendre plus, il existe comme genre, tu peux écheler tes trucs, genre, pour les femmes. Je suis comme, c'est peut-être une bonne idée, gros. Si ça me donne 10 ans de plus pour faire mon projet, je serais peut-être down. Non, mais c'est ça, man, parce que cette question-là, je la pose. Parce que des fois, c'est, tu sais, quand tu as une blonde et tout ça, il faut que tu donnes tout ça à ta blonde. Mais c'est vrai qu'en sortant avec une créatrice de contenu, c'est plus facile pour elle. Oui. Ça serait dans le meilleur des mondes. Ça peut être juste quelqu'un dans mon vibe de vie, de création. C'est pas obligé de création de contenu, mettons, mais c'est quelqu'un qui... Oui. Fait que là, genre, comme tu veux faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre à cause que faire des voxpops, ça ne te valorise pas tant que ça, moins. Bien, moins. Oui. Puis aussi, genre, c'est aussi de la manière que j'ai dite, plus avec le temps. Au début, quand j'ai mes premiers micro-trottoirs, c'était vraiment comme je pose la question, ça réponse. OK. Je pose la question, ça réponse. OK. Puis c'est comme, OK, un petit... Je parle un peu à un moment donné, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment le monde back-à-back. Genre, mettons, je faisais un 10 minutes, c'était comme des réponses back-to-back, taper l'expérience, tac-tac-tac. Puis le plus avec le temps, j'essaie de comme plus me mettre de l'avant, mettons, puis mettre les petits bouts de funny, puis tout, mettons, tout en gardant un fil conducteur, tu sais, fluide. Oui, parce que c'est sûr de faire des voxpops avec un fil conducteur déjà à la base parce que tu connais, genre, tu peux t'attendre avec la question, mais tu ne peux pas savoir c'est quoi la réaction de la personne. Oui. C'est ça qui est tricky, mais moi, avec, quand je faisais des voxpops, j'ai décidé comme de faire, récemment, j'ai fait un voxpop. Le dernier voxpop que j'ai fait, je suis au Beach Club puis j'ai demandé, genre, ben, le concept, c'est de trouver la personne avec le plus d'abonnés possible, genre. OK. Donc, c'est quand même quelque chose de, ça a un rapport, je veux dire, il y avait comme un, un fil conducteur, mais à la fin de la journée, c'est pas plus, comme, tu ne sais pas, des fois, peut-être, tu vas poser une question, gros, mais tu as une chance sur dix que la personne qui te réponde soit fucking plate. Ah non, excuse, tu as une, tu sais, c'est que la personne qui, genre, qui te pose la question est, genre, fucking plate ou, genre, comme, c'est pas drôle, je veux dire, OK. Fait que c'est, comme, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, ça me prenait au moins, interview au moins 30, 40 personnes, là, pour avoir, je te dirais, ça dépend vraiment des questions, là, ça dépend où, mettons, dans le temps que je faisais, mettons, ta pire expérience au lit à Joliette, je veux dire, à Joliette en partant. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Ben, tu sais, le monde s'est funné, mettons, OK, 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 c'était comme vraiment toutes des bonnes réponses, quasiment, il n'y en a pas gros que je n'ai pas mis, fait que ça s'enchaînait quand même bien, il n'y en a quelques-uns, mais comme, ça dépend des questions, si j'ai des questions, j'ai un micro-totoir que je n'ai pas publié encore, que c'est, mettons, quel animal que tu es au lit, puis on s'entend que c'est basic, puis que, ça, je la pose à bien du monde, parce que souvent, c'est comme, un lion, parce que, OK, ben, la question n'est pas tant, tant, genre, tant développable, mais il y a du monde, ben, justement, oui, ça peut être développé, mais comme, il faut que tu ailles le bon monde pour, il y a du monde qui vont dire, je ne vais pas vous spoiler, mais je veux dire, il y a du monde qui peuvent dire vraiment de la merde, puis comme, développer sur, de quoi qu'il n'y a pas rapport, puis là, OK, puis là, j'embarque, puis on passe sur de quoi, puis c'est nice, tandis qu'il y a du monde qui sont comme, c'est quoi ta pire expérience au lit, il te fait te mettre dans les fesses. Ouais, ouais, mais c'est ça, OK, pourquoi, c'est quoi, pourquoi c'est ta pire, c'est un exemple de merde, de merde. Gros shit, c'est gros shit. Gros shit. Oh shit, ben. C'était pas le meilleur exemple, mais je pense qu'on... OK, ouais, je comprends. Puis est-ce que, de les festivals, puis les trucs de même, c'est-tu genre comme, plus facile pour toi à pogner avec des femmes? Pogner avec des femmes, genre, pogner des femmes? Ouais, pogner des femmes, ou genre comme, pogner avec des femmes, ou genre comme, ouais, c'est ça. Ouais, un peu. Ouais, là. Ben, un peu, là, je sais. Toi avec les hommes, je te dirais. Ah ouais? C'est vrai, je t'étais héros, mais je veux dire, il y a bien des messieurs qui me textent. Ah ouais? Il y a plus des messieurs qui a des femmes qui me textent. Ben ouais, là, il y a des filles, des fois, qui me disent, elles sont rarement de mon goût. Je veux dire, mettons, qui écoutent mes vidéos. OK, OK. Non, mais est-ce que, genre, mettons, durant un vox pop... OK, c'est ça, je veux savoir, c'est plus qu'en live. Ouais, ouais, en live, t'es comme... Ouais. En live, j'essaie de rester professionnel. OK, OK, quand même. Fait que, pas de temps, tu sais. Ouais, parce qu'en... Ouais, c'est ça, je comprends, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est arrivé comme peut-être deux fois... Que tu t'es fait demander un numéro de téléphone ou que t'es allé demander un numéro de téléphone à quelqu'un? Ben, que je me suis gué à une fille. OK, direct, OK, c'est good. Peut-être deux fois, mais tu sais, c'était pas comme... OK, genre, t'as fait un vox pop, puis là, t'as pris son numéro, puis là... Ouais, genre... La même soirée, genre? Il y a une fois, il y a une fois, deux fois, ouais, je sais. C'est shit, OK. Mais comme... C'est rare, Chris, c'est juste, même moi, je suis pas tant... Je suis pas tant ouvert, genre, comme je dis, j'essaie de rester professionnel, c'était plus... Mais c'est vrai, c'est ça qui arrive des pires, il y a beaucoup de gens, comme c'est ça, t'es comme peut-être étiqueté, genre... J'aurais pas dit ça ici. Non, c'est correct. Non, mais t'es comme... Je me guette les filles, j'interview. C'est cool, c'est moi qui t'ai posé la question. C'est correct. Non, mais qu'est-ce que je voulais te dire, c'est que... Après ça, tu vas me DM, trois mois après, gros, enlève ça, c'est-tu? Non, mais... Qu'est-ce que j'allais dire, gros, j'ai complètement envie. Sorry. Non, c'est chill, attends, aïe, oui, c'est ça, beaucoup de gens qui pensent que des gens qui font des micro-trottoirs, c'est tous des fuckers, puis, tu sais, c'est tout le temps label à cause de ça. Il y a des filles aussi qui, justement, sont comme, Chris, c'est quoi, pourquoi tu me poses des questions de cul, genre, tu sais, autant qu'ils peuvent réagir, comme, yo, des calistes, autant qu'ils peuvent être comme, ah, on parle de cul, mais comme... Ouais, ben c'est ça. Mais comme, au final, tu sais, je ramène ça comme, non, ta gueule, je suis genre, ben pas ta gueule, mais j'ai... Ta gueule, c'est toi. Non, mais comme dans les deux cas, genre, qu'elle soit comme, qu'elle fasse, genre, sa tannante, ou qu'elle fasse, genre, la fille qui est comme, what the fuck, genre, tu sais, je ramène ça awkward pour que tu comprennes que, genre, c'est le but de la vidéo, de poser des questions de cul, c'est pas, genre, c'est pas, je veux pas, c'est pas que je m'en crisse de toi, personnellement, mais genre, tu veux juste le contenu, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi que je veux savoir avant de me manger le cul, tu sais. C'est ça, le gros. Ouais, mais c'est ça, c'est tout le temps pour le contenu, genre, les gens, quand ils voient ça. Pour le contenu, mais tu sais, ça arrive que je connecte vraiment avec le monde pis c'est vraiment cool aussi, c'est pas juste comme, oh, t'es un objet, pis. Ouais, c'est ça qui était dur pour moi, gros, c'est comme, moi, je trouvais moi avec des vox pop, genre, c'est que, genre, tu fais de quoi, tu t'en vas après, genre, moi, connecté avec les gens, je le fais avec un, avec des longues discussions, parce que, t'sais, moi, j'ai fait des vox pop, pis, t'sais, j'en ai fait des vox pop, genre, t'sais, j'ai des on et off que je bois d'alcool, comme là, je suis dans une lancée que je bois pas d'alcool, mais j'ai fait souvent des festivals à jeun, là, t'sais, pis, des fois, tu poses des questions, les gens sont sous, t'es comme, t'es fuck, tu peux juste me dire de la merde, pis je décolle et ça après, genre, Ouais, non, il y en a aussi, là, pis, c'est ça qui, pis, 5-6 mois que j'ai pas fait de contenu, en général, je vais là, gros, mon gars, pis ça m'a donné une énergie de fou, là, comme, on dirait que ça m'a, comment tu dis ça, pas régénéré, là, mais comme, j'ai comme, Ah, je t'ai fait, là, Chris, c'est ça, gros, j'étais vide, ça m'a donné plus d'énergie, ça m'a hype, ça m'a hype, direct, il va faire ça. Non, je te filme, même, tout, ça. Ouais, mais c'est ça que, moi, avais que j'aimais ça de faire les vox pop, genre, c'est ça que, c'est ça que je voulais dire, gros, parce que quand tu fais des vox pop, tu parles, tu parles à des gens, tu t'en vas, tu as l'énergie qu'il faut, t'es comme, c'est de shit, t'as pas l'air du monde, mais pour moi, c'est dur d'aller à des événements pis faire du réseautage, je le fais pareil, parce que j'ai pas le choix, mais c'est dur, mon gars, c'est genre, drainant de, parce qu'à la fin de la journée, les deux, on sait qu'on est là pour ça, pis c'est comme, ok, l'un d'un 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 pour ça, fait que c'est comme, t'as pas le choix de faire allô, bonjour, comment ça va, une shit, mais les vox pop, j'aime faire ça, à cause que ça me donne, le pouvoir de juste, d'hippe, quand ça me tente plus, j'ai pas de, peut-être, peut-être que toi, c'est différent, t'essaies de faire une connexion à la personne, c'est fini, c'est fini, je passe à un autre, des fois c'est assez quick, mais ça peut arriver, des fois que la personne feel vraiment, c'est comme, ok, elle s'intéresse, ok, après on jose, mettons, ma chaîne YouTube, genre de la vie, pis comme, conversation de monde show, je sais, c'est ça, c'est vrai, c'est juste le fun, c'est pas, moi, moi, j'ai connecté avec les gens après, genre, tu sais, j'oublie, mais ouais, non, au début, j'avais pas le choix, surtout quand, j'étais pas vraiment, j'étais expérimenté là-dedans, tu sais, anyways. On peut-tu se piquer sur le podcast? Ouais, on va dire, mais toi, tu fais des, attends, on va pas dire pourquoi, fais juste le faire. Ouais. Je fais juste le faire. moment de silence pendant que je me pique. Fait que vous voyez, vous assistez en ce moment, la caméra sur le dos, vous assistez au moment qu'on va se faire. La piquette. Les gars de Joliette sont intenses, man. direct. Y'a le vie, yo. Yo. J'ai le vie, tu sais. C'est bon ça que tu te piques en live, man. Ça me fait réfléchir. C'est good, j'ai une bonne question. Ouais, Charlotte aux diabétiques. Charlotte aux diabétiques, justement, man. Surtout les type 1, les type 2, manger de la marte. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les type 1, c'est quoi? Les type 1, dans le fond, il y a vraiment une grosse différence, là. On va parler de diabète. Ouais, type 1, dans le fond, c'est 10% des diabétiques qui sont type 1, puis ça, c'est cause inconnue ou génétique, dans le fond. Puis moi, c'est comme cause inconnue, ça peut arriver n'importe. Tu peux naître avec ça, tu peux l'avoir à 30 ans, tu peux l'avoir à l'adolescent, tu peux l'avoir à 4 ans. Bref, tu peux l'avoir n'importe quand. C'est 10% des diabétiques, puis ça, c'est vraiment, ton pancréos ne fait pas d'insuline, fait qu'il faut que tu te piques à chaque repas, genre 5 fois par jour. Mettons, une dose d'insuline lente pour juste te garder stable, plus à chaque repas, plus à chaque fois pour, mettons, te faire descendre, puis en tout cas, c'est vraiment, vraiment complexe, puis assez, assez complexe à gérer, je te dirais. Tandis que type 2, c'est 90% des diabétiques, puis ça, c'est juste, ça se développe parce que tu manges, tu n'as pas une bonne alimentation. Parce que tu manges fucking mal, tu as entendu. Non, c'est ça, je m'allais dire, parce que tu manges de la petite crape, mais c'est ça pareil. Tu manges des beignes, non, je suis en rote à toutes les diabétiques. Non, c'est ça pareil, là-dedans, mais c'est vraiment type 2, c'est vraiment plus ton mode de vie puis ton alimentation qui crée ça. Puis ça peut être réversible, genre, il y a des traitements qui... Type 2? Oui, type 2, que tu peux guérir, en tout cas, je ne suis pas type 2, je suis jamais guéri. Ça a l'air qu'on peut guérir du type 2, tandis que type 1, c'est que tu as sa vie, puis tu te piques, puis that's it. Damn! Puis comment, yo, c'est crazy, là? Puis tu as ça à quel âge? J'ai eu ça à 12 ans, moi. 12? Oui. Puis c'est quoi, t'es tombé dans les pommes, puis là... Non, bien, dans le fond, tu te sens vraiment, vraiment très déshydraté, fait que je buvais comme 4 litres d'eau par jour, puis genre, je pissais, genre, à côté, parce que je buvais, genre, je calais vraiment beaucoup, beaucoup d'eau, puis je me sentais lourd, puis tout. Puis là, on a checké sur Internet qu'est-ce que ça pouvait être, puis là, on est allé voir un médecin, puis la soirée même, il m'a dit, ouais, tu t'en vas à l'urgence à chaque jour? Oui, chaque jour, à peu près 4-5 fois, là. Carbarnack, gros, shout-out, gros. Thanks. Non, mais shout-out. Shout-out aux diabétiques. Shout-out, c'est fou, pareil, c'est fou comment des fois, aïe, aïe. Tu sais, moi, moi, j'essaie de garder mon mon taux de sucre, de manger, genre, le moins de sucre possible. C'est pour ça que moi, je prends une Splenda puis une Sugar Twin, genre. Moi, je suis un gros gars, un gros sucré, genre, je peux manger des beignes, les broches à la cannelle, c'est de chier. C'est quoi, toi, ton plus… Peux-tu manger des sucréries? Oui, il faut juste que je m'injecte, c'est pas bon, justement. Je m'injecte en conséquence puis je m'éteigne, mettons, selon le type de sucre que je mange. Je bois du jus quand je t'en manque de sucre parce que, mettons, je me pique puis je mange pas assez en fonction de la dose que je me suis donnée. Ça se peut que je sois en hypoglycémie puis que mon taux de sucre soit trop bas. Fait qu'il va falloir que je prenne je prends du jus, mais ça peut être des bonbons. OK, ouais. Si je veux me gâter et manger une douzaine de beignes, mais je veux juste me piquer une grosse dose, ben une douzaine de beignes, c'est après. Je veux juste me piquer une grosse dose puis that's it. OK, mais c'est pas conseillé. Ça fait que ça, ça se stabilise. Ouais, ça te fait descendre ton taux de sucre parce que tout ce que tu manges, c'est le sucre, c'est dans tous les glucides, le pain, les pâtes. C'est pas juste le sucre, comme les gens y pensent, c'est dans le pain, dans le riz, dans les brocolis même. Ouais, dans les patates. Ouais, dans les patates. Puis c'est tellement fucking drôle, gros, parce que moi, chaque fois que je vais au T-Mortem, moi, je prends pas de sucre depuis back then, en fait, du vrai sucre, genre comme du sucre blanc. J'en mets plus dans mon café des affaires de même où je ferais pas rien avec. C'est parce que, genre, moi, back then, je suis vraiment un gros gars de gym. un gros gars de gym. Là, je suis correct. Je suis plus un gros gars de gym. Mais back then, genre comme il y a 5-6 ans, peut-être 8 ans, 9 ans, genre d'autres. J'avais 6 packs, genre je m'enlignais pour une complétation de fitness and shit. Fait que là, je comptais tout dans la bouffe. Je mangeais du sirop de sucre. Après ça, j'ai comme arrêté de faire ça parce que c'était trop demandant pour moi. Puis genre, j'avais d'autres focus dans ma vie. Fait que genre, j'ai gardé l'habitude de pas manger du sucre. Fait que tout ce qui est du sucre, je le remplace par Splendor au Sugar Twin. C'est pas meilleur ça. Ouais, mais c'est ça. Il n'y a pas assez d'études sur le long terme, mais ça peut être cancer et gêne. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. Mais tu sais, j'ai quand même écouté bien des affaires là-dessus. Mais rendu là, tout te donne du cancer. Ouais. Fait que juste pour dire... Je pense pas que ça soit une petite affaire par jour. Ben moi, j'en abuse pour vrai. Genre, moi j'en mets dans mes shakes, dans mes cafés, tout, puis juste pour dire qu'à un moment donné, moi à chaque fois que je vais au Tim Hortons, j'arrive là, je dis yo, je vais prendre un café, j'ai une espresso, une crème, cinq Splendor. Cinq? Wesh! Yo, t'es tellement sucré ça. Je t'en mets deux, si on dirait que t'as mis genre cinq. Ben c'est ça l'enfer, gros, moi j'aime ça, qui s'inscrit. Puis à chaque fois qu'une fois que... 90% du temps que je vais, gros, la madame, j'ai tout le temps un petit commentaire, gros. Tout le temps. Ben gros, t'as un problème. C'est ça, la dernière fois, elle m'a dit, t'es une vraie bébette, toi? Je suis comme, gros, on se connaît-tu? Ça va être legit dégueulasse. Yo, je me suis dit, yo, t'es-tu une bébette à ça? Gros, la dernière fois, je me suis donné, elle va être bonne, ton mélange à crêpe. Genre comme, gros, de quoi tu parles? À un moment donné, j'ai dit, madame, je suis diabétique. Genre, j'ai fait, genre, j'ai dit... Pas une raison, médecin, ce blague-là. Juste pour que ça sente mal d'arrêter d'une fucking juger. Genre, j'ai dit, yo, madame, je suis diabétique. Je peux manger du sucre. Puis, ah, OK, désolé, je suis comme... Yo, ça serait fucking drôle. Ouais, gros, genre, comme quelque chose, parce que, yo, je te jure. Mais anyways, gros, juste pour dire que c'est... Shout-out, shout-out au T. Morton, mais, yo, grand café, shot d'expresso, cinq Splendor. Puis des fois, j'en mets six. Puis une crème, ouais, ouais. Décolle ça. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que, quand moi, quand je mange quelque chose de sucré, il faut que ça vaut la peine, genre. Fait que quand je prends une broche à la cannelle, gros, je mets le glaçage en crisse, gros. Shout-out au diabétique. Shout-out au diabétique. Je ne aimerais pas être diabétique, man. Shout-out. Je te le souhaite de light, man. Fuck that. Mais, mais... Non, je souhaite ça à la personne, man. Non, mais ça doit être quand même un... Ben, j'avoue que tu t'habilles-tu, de 12 ans maintenant, tu commences avec une maladie chronique parce que ça, tu ne peux pas le guérir avec le type 1, là. Non. Ben, jusqu'à la preuve du contraire, tu sais. D'après moi, c'est qu'il doit y avoir... Mais as-tu, as-tu genre comme une pine, toi, genre? Parce que je sais que... Ouais, j'ai une page. OK, ouais, ouais. Avec ton sel, genre? Tu calcules-tu ça avec ton sel? j'ai ça lié dans mon sel. OK, ouais, parce que ça, j'ai vu ça. Ah oui, à un moment donné, gros, c'est drôle, À un moment donné, je travaillais dans la construction avec un de mes collègues, puis à un moment donné, gros, genre, je vois, genre, lui, t'es diabétique aussi, genre, je sais pas quel type il était, mais t'es diabétique, puis il a tout le temps son truc-là avec son sel, tu sais. Puis à un moment donné, gros, moi, je suis dans le trug, le gros, je suis là, là, je vois genre un paquet de skittles, je suis comme, ah, criss, les skittles, je les mange, esti. Là, après ça, gros, à un moment donné, le gars, il est comme, yo, gros, il commence à être, il commence, yo, gros, sur mes skittles, je suis comme, oh, shit, ma batte, gros, je les ai mangés, gros, le gars, il était en train de, de wiper, gros, je pense que j'avais une barre de chocolat, gros, je lui ai donné, parce qu'il wiper, il capotait bien raide. Tu veux le savoir, Astaire? Ouais, gros, j'ai mangé sur skittles, esti. Shout out, mon gars. Shout out au diabétique. Là, ils vont dire, yo, tu dis trop de shout out. Fuck that, shout out. Shout out à tout le monde. Shout out à tout le monde. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, fait que c'est ça, pour revenir à l'histoire, de te réinventer, de faire quelque chose de nouveau, parce que tu, labelé, ben, t'es un peu labelé comme le gars de Microtétoir. Ouais, pas mal, pis tu t'es inspiré de qui avant? De Microtétoir, mettons? Ouais. Bonne question, ben, c'est sûr que, vite de même, tu sais, j'écoutais des Microtétoirs de Papi Mel, pis je trouvais ça bien drôle, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des questions crunchy, pis des choses de même, c'est sûr que c'était quand même une inspiration pour moi, sinon, à part de ça. Il y avait pas grand, en tout cas, moi, personnellement, je connaissais juste... Rapport au Papi Mel. Papi Mel, là. Shout out à Papi Mel, man. Il y avait, ouais, shout out à Papi Mel, il y avait qui d'autre? Je pense qu'il y avait, il y avait, tu sais, un dude de Vox Pop MTL, je pense qu'il avait fait une fête au Rockfest. Ouais, ouais, il y avait lui aussi, j'avais pas tant vu, mais ouais, il y avait lui aussi. Ouais, au Rockfest, il faisait des shit au Rockfest, fucking wild, man. Ouais. Pis, pis est-ce que tu trouves ici, man, au Québec, au Québec, tu penses-tu que les créateurs de contenu sont pas originales? manquent un peu de diversité, je pense. Dans quel sens? Ben, en fait, c'est peut-être juste que je consomme pas assez de contenu aussi, là, mais dans le sens que, je sais pas, c'est souvent des concepts déjà vus ailleurs, mais tu sais, en même temps, je fais des micro-trottoirs, là, c'est pas... Ouais, c'est ça. Mais comme... Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais non, moi, je pense que... Je sais pas, man, en fait, je pense qu'il y a quand même des bons créateurs, comme... Ouais, ouais. Chacun a sa personnalité pis tout, mais ça... Ça se ressemble souvent à le vibe. Ben, tous les gros YouTubers, tu sais, comme Shaheen, Shoutout Shaheen, lui, il bump à cause que... Ben, il a pris un concept qui marche déjà, mais au Québec, il en avait pas. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça a marché. il est joué vraiment. Le faux. Sinon... Sinon, mais à part de tout ça, il y avait G&T. Ouais, mais tu sais, je trouve qu'ils sont quand même... Tu sais, ils font tous des bons shit, mais comme... C'est redondant. Je trouve le vibe un peu, c'est tout le temps, un peu la même affaire, tu peux dire. Ben, la manière dont c'est monté, pis comme... Ouais. Souvent, mais comme, j'en consomme pas assez. Pour vrai, mon jugement est pas le meilleur. Ouais, mais c'est ton opinion, là. C'est comme... C'est comme moi, Shaheen, son concept, c'est... Genre, moi, je savais même pas... Moi, je pensais que c'est lui qui avait écrit le concept au début. Après ça, j'ai vu le crime, il y a des chaînes de YouTube qui ont genre des millions de vues, pis tout ça, pis des millions de channels, c'est le même concept. Fait qu'il y a juste comme eu... Il y a juste été vite, pis après le concept, pis ça a marché, ça a bombé ici. Sinon, tu sais, à part de tout ça... Tu sais, qu'il se démarque vraiment, sinon, man, what the fuck, Kev. What the fuck, Kev? Je l'écoutais bien, quand j'étais plus... Ouais. Il y a une couple d'années, là, pis son style de montage, pis tout, lui, c'est vraiment différent des autres. Mais tu sais, je ne l'écoute pas assez pour pouvoir vraiment tant juger, mais en général, je trouve que ça se ressemble comme... Sinon, t'écoutes quoi comme... T'sais quoi, t'écoutes-tu genre Netflix, YouTube, TV, podcast? J'écoute souvent des affaires pour m'instruire, genre... Comme quoi? Des affaires... Fuck all, man. C'est comme quoi, genre... Ben, j'écoute des affaires un peu de croissance personnelle. Des trucs que... Ben, c'est en fait, je vais au gym, fait que t'sais, des trucs sur la nutrition, j'aime bien ça, checker... C'est souvent des affaires la même, souvent beaucoup de trucs aussi sur les caméras, les photos, les... Cet univers-là, de cinématiques, mettons, d'apprendre des trucs là-dessus. Des montages vidéo et tout ça. Sinon, des vidéos de bouffe, un peu. Ouais, ben, cuisine torchée, c'est ça? Cuisine torchée, ben t'sais, je consomme pas tant de contenu divertissant, pour vrai. Non? Shit. Ah non? Un peu quand même. OK, OK. Parce que ça veut dire quand même que ta créativité est quand même développée si tu consommes pas pis tu fais des montages vidéo. Ouais, quand même. Parce que t'sais, moi, comme podcast, je m'expire des fois sur... J'écoutais un podcast aux States, mettons Impulsive ou sinon... Comment il s'appelle cette chose-là? Je m'en rappelle plus même. Champagne? Drink champagne? Ouais, c'est sûr que dans mes débuts de micro-trottoir, j'écoutais des vidéos de Papymel pour voir un peu le vibe de comment qu'il fait ses shit pis je trouve que mon style de montage est vraiment pas pareil. Ben juste toi, tes thumbnails, c'est ça qui... Ouais, j'ai blow-up en est-ce-tu avant? Avant, c'était pas beau. Non, mais c'est ça, gros, j'ai vu ça pis tes thumbnails sont vraiment attrayants. J'ai écouté tes vidéos, j'ai écouté tes voxpops, j'ai pas écouté tous les voxpops, mais j'ai écouté le voxpop, je pense celui qui est du 30 minutes qui est genre 100 000 vues, quelque chose comme ça, au Delirium, c'est-tu ça? Ouais, le monde de Rave. Ouais, c'est ça, man. Ils sont fuckés tight. Mais on va parler de cette vidéo-là un peu pis comment ça blow-up en tant que tel? C'est toute la France, elle vient d'où, man? Cette vidéo-là? Ouais. Cette vidéo-là. Ben pour vrai, je pense qu'elle avait un peu tout, ben comme, c'est la première fois vraiment que ça a pété de même, dans 100 000, d'habitude, c'est vrai que ça dépasse 5 000. Ben c'est pour un voxpop genre du Québec, genre où tu parles québécois en crise. Je pense que tout était comme un peu aligné. Aligné, je veux dire, la thumbnail, c'était comme, c'était quoi donc? C'était accro à la double pénétration avec ma grosse tête, pis genre une fille habillée, genre un truc de rave, pis genre un DJ melon, genre, pis genre full, genre éclaircée, avec comme le titre « Le monde de rave sont fuckés tight », pis c'est, je pense, une niche, ben ouais, une branche de comme, qui est vraiment pas tant exploitée, mettons les raves, pis tout, des affaires-là au Québec. Ouais, c'était niché. Je pense que, tu sais, mettons j'avais fait hashtag Redim, hashtag Dubstep, hashtag Rave, pis tu sais, il y a pas vraiment de création, tu sais, il y a des vidéos de DJ pis tout, mais des créations de contenu avec du monde fuckiest, il y en a pas vraiment. Fait que je pense que c'était assez, genre, direct pour ce monde-là, avec comme, c'est le titre qui, je veux dire, qui dit un peu tout, mais sans rien dire, avec comme, la thumbnail, simple. C'est ça qui arrive, YouTube, c'est tellement un gros mélange de tout, man, packaging, mettons le thumbnail, l'intro. Il y a aussi, il y a un extrait, ben, j'ai mis plusieurs extraits, souvent je mets des extraits sur TikTok pour que le monde aille sur YouTube, mais c'est rare que ça marche, genre, c'est vraiment rare que le monde fait comme, je vais aller voir la vidéo complète sur YouTube, mais là, j'avais mis un extrait le même sur Facebook, ben, j'ai quand même beaucoup de monde plus qui me suivent sur Facebook, pis sur TikTok, pis c'était comme, c'était comme l'extrait de la fille qui me demande combien qu'il y a, s'il y a bien du monde qui l'ont mis dans sa gueule, mon micro. Ok. Comme, y'a-tu quelqu'un qui l'a déjà mis dans son cul, pis là, genre, j'y crisse dans le cul, mais je coupe la vidéo, genre, je m'en vais pour mettre le bâton dans le cul, pis là, je coupe la vidéo, pis je suis comme, ouais, c'est un petit peu osé, fait que, va voir ça sur YouTube, non, non, pis genre, avec un beau petit montage, pis genre, sur tes clips-là, quand même, blow-up sur TikTok, pis Facebook, c'est genre, mettons, la vidéo que j'ai eu le plus de views, genre, qui venait des autres, avec le lien, genre, le lien externe. Fait que tout ça, en même temps, déjà que ça marchait, quand même, elle montait bien au début, genre. Ça a donné un petit boost. Ça a donné un boost, pis là, ben, ça a juste popé dans l'algorithme, de juste, comme tu disais, des mondes en France, pis là, ben, le monde trippait, parce que c'est quand même un sujet niché, les raves, pis de voir, genre, un Québécois, genre, en plus, c'est comme... Ouais, c'est ça, s'il va dire, Chris, le Québec, mon gars, son fuck est net. Le montage, j'ai passé quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, Cette vidéo-là, quand je fais du montage, je calcule tout, genre, vraiment, très précisément, comme l'intro, dans une seconde, il y a ça qui se passe, la première personne, ça va être punchant, la deuxième, ça sera pas trop drôle, la troisième, gros punch, là, ok, on a dit un peu, ah, il se passe de quoi, genre, en tout cas, c'est... Ouais, ouais, je te comprends, parce que même moi, j'ai reçu ici Tienne, je sais pas si tu connais Tienne, un coach YouTube, en tout cas, Ah ouais, Tienne, là, justement, tu sais, moi, comme on a parlé au début du podcast, les vox pop, des fois, ça va être drôle pour toi parce que tu le montes pis tu connais la situation et le shit, mais pour la personne qui est à l'autre bord de l'écran, genre comme... Tu sais, moi, à monter, j'avais fait une vidéo pis moi, je connaissais deux personnes qui étaient dans la vidéo pis je trouvais ça drôle, mais les autres personnes, ils ont qu'une fucking idée de ce qu'est ces gens-là. Fait que c'est tout un concept, pas un concept, mais c'est tout un travail, comme tu dis, Ouais, de gaugier ce qui est... Ouais, les punchs. ta vision des choses. Genre, des fois, gros, moi, c'est déjà arrivé, man, j'ai passé au moins 8h, 10h dans une intro de 30 secondes, là. Ouais. Je suis pas pour toi souvent. L'intro, c'est très, très, très important. Ouais, c'est important, man. Mais je te filme, moi, c'est aussi le fait de comme... Je réécoute ma vidéo au complet une couple de fois pis comme... À un moment donné, je sais plus si c'est bon, genre. Ouais, ça, c'est énervant, gros. Au début, tu trouves ça fucking drôle, t'enchaînes ça pis tout, pis après, t'es comme... Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est comme... Mais c'est juste parce que ça fait 30 fois je la réécoute en livre, fait que c'est juste normal, mais comme mon cerveau, il est comme... C'est-tu tant bon, genre. Ouais, ben c'est ça qui arrive, man. C'est ça qui... Je sais pas comment... Même encore maintenant, tu sais, avec les podcasts que j'y montre, c'est moins pire. Tu sais, je l'ai écouté une ou deux fois, pis... Un podcast, un podcast. Ouais, tu sais, ouais, c'est ça, une ou deux fois, mais... Ouais, j'étais bien plus comme overwhelmed dans les dittings avec les voxpops, man. Surtout que genre, tu sais, des fois, tu sais, des fois, le son est pas bon, gros, pis... J'ai un festival. Le monde qui parle en anglais, faut-tu leur mettre des sous-titings? Ouais, c'est ça. Ben gros, ça paraît pas, c'est des petites affaires, mais c'est quand même de la job. Ben yo, c'est de la job, tu parles, gros, c'est ça que... C'est une si grosse job de faire des voxpops. Je pense que c'est plus dur de faire des voxpops, monter des voxpops que... Que le filmer, que non. Ouais, ben je voulais dire que monter un podcast, parce qu'un podcast, au moins, tu connais le début pis la fin, pis tu fais des extrêmes shit, disons. Là, c'est à toi de voir si t'es pertinent pis l'animateur, il fait sa job, parce que ça... Ben je veux dire, en train de montage vidéo, je pense qu'un voxpop, c'est bien plus compliqué, surtout qu'il y a plein de takes différentes. Ouais. Dépendamment de chacun, il y en a sûrement qui sont. Ouais. Ils montrent ça facilement, ben oui, ben je veux dire, j'ai de la facilité à monter, mais je suis assez perfectionniste dans mon travail, là, fait que... Euh... Je veux savoir... En fait, j'ai écouté ta vidéo pis t'as dit que t'avais diminué ta consommation d'alcool. As-tu une raison pourquoi? J'ai dit ça, oui. Ouais, t'as dit ça, gros. Ah, dans la vidéo de... Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ben justement, là, ça fait comme quatre mois et demi, cinq mois bientôt que je m'entraîne quand même assez intense. OK. Pis, ben, ça allait juste... Avec ton style de vie. Si je veux faire des gains, ben, boire de l'alcool, c'est l'apéra-faire que tu peux faire. Fait que... Pis de juste être aussi, comme, avoir plus une clarté mentale. Ouais. Ouais. Parce que moi, l'alcool, ça me va trop... J'ai pas arrêté de boire, Ben, je veux dire, ça fait... Ben, qu'est-ce... Genre, live, ça fait un mois dans deux jours que j'ai pas bu d'alcool. OK. Mais je veux pas arrêter, mais comme, c'est pas parce que j'ai un problème que l'alcool, ça me va pas bien. Ça me va trop bien, genre. Je bois comme... C'était juste comme une habitude de tous les jours. Je me bois comme... C'est pas gros, mais deux, trois bières chaque soir. C'est juste me mettre comme bien détendu. Pis genre, pis à la minute, j'ai juste fait comme moi. Ouais, ben... OK, OK, OK. C'est pas le best, pis aussi de tout le temps être chaud, pis de... Je sais pas, man. Est-ce que tu faisais tes vox-pop shows? Très souvent, ouais. OK. Très souvent, mais moi, ça paraît pas. Comme je t'ai dit, ça me va trop bien, genre, je peux boire, pis je pourrais être chaud live. Ça me va bien aussi, parce que, tu sais... Ben, c'est un lubrifiant sociable. Ouais, je veux dire, quand je suis chaud, genre, il y a pas justement comme live, je suis comme... Ouais, tu penses pas, tu penses pas. T'as sort direct, pis c'est comme... Chris, on avait de l'alcool ici, t'aurais dû donner un coup d'alcool, man. Non, mais ouais, tous mes micro-trottoirs, je suis quand même souvent assez chaud, ça me déjeune, pis ça me va bien, pis j'aime ça être sur la brosse, mais là, comme, je me suis mis un nouveau mode de vie que je m'entraîne et c'est bon, man, de diminuer. C'est bon, en plus... Des fois, on dit que ça change pas vraiment l'alcool, mais l'alcool, ça fait une grosse différence, là, genre, dans le niveau focus, comme on a dormi. Mais dans ton énergie aussi, c'est pas juste... Ouais, là, t'as... Le jour après, pis même, je pense, c'est deux jours que ça reste dans ton... Ouais, ouais, ben, tu sais, mettons, quand tu bois, là, quand tu bois, pis, mettons, le lendemain, genre, ben, t'es plus anxieux, là, t'es plus anxieux d'anxiété, c'est qu'il y a de l'anxiété, t'as encore plus de coups de voie, t'as moins d'énergie, tu dors pas bien. Même si tu bois, genre, deux, trois bières, pis, genre, c'est quand même constant, ça joue quand même un peu dans ton shit, là. Mais, Charlotte à toi, mais de continuer dans ça. Merci, merci, merci. Pis, en fait, t'as dit que tu voulais évoluer cette année. Yeah! Comment? En quel Pokémon tu veux évoluer, gros? Yo, en Charizard, Charizard, shout out! C'est quoi ton ski, ton Pokémon préféré? Je suis tellement pas tard, un gars de Pokémon, man, mais yo... Digimon? Digimon, j'écoutais ça un peu. Mais yo, la roche, man. La roche? J'ai hâte de doute? La roche avec Ben, son évolution, là. C'est-tu Onyx? Ok, Onyx. Non, c'est-tu lui? Onyx, c'est le serpent en roche, là. Ouais, ouais, c'est mon roche. Ok, c'est lui, mais en français, la roche. Non, j'ai pas, j'ai juste dit bien quand j'ai au DS, ouais. Mais c'est ça. Tu veux... Mais ouais, je veux, je veux diversifier mon contenu, là, en fait. Il y a plusieurs projets que je veux lancer dedans, puis... Pas plus sérieux, mais comme moins... Moins cave, un peu, là, je dirais. Moins cave. Fait que, je veux dire, dans le sens, je veux faire, je fais Cuisine Torchée, qui est une émission de cuisine où on s'est un peu stylé de pompette, mais on s'est décollé sur la face. Ok. J'aimerais ça faire des vidéos de cuisine, juste, en tout cas, ou que je me décollisse pas la face. Ok, ok, ok. Fait que, tu sais, des vidéos de cuisine, je veux faire des... Yo, les spoils, pis tout, man. Ah, ok, ouais. Mais... Regarde-toi, ça va sortir dans une semaine, là, fait que... Non, non, y'a pas de stress, là. Ok. Mais, non, je veux faire des vidéos de prank social, genre, faire des expériences. Ok, c'est dope, ça. Aller voir du monde, c'est filmé caméra cachée, des affaires en main. Ouais. Je veux faire du contenu au gym, dont des pranks au gym. J'ai commencé à en faire des certaines fois, mais on n'a pas assez de contenu pour sortir une grosse vidéo. Ok. Ça s'en vient, ça s'en vient si je meurs pas, mais c'est-tu que j'aille ça dire des affaires, ça s'en vient quand je l'ai pas fait. Ça s'en vient, guys, ça s'en vient. Fait que, tu sais, je dis ça, mais, genre, il faut que je le filme. Fait que je veux pas trop... C'est peut-être... Ouais, je comprends ton énergie, là, tu veux pas trop en dire jusqu'à ce que ça fait pour de vrai, parce que des fois, au cours du cheminement, ça peut changer. Ouais, ça peut prendre plus de temps, puis finalement... Hey, yo, ton est-ce de vidéo, gros! Puis, ouais, sinon, man, grosse affaire. C'est qu'éventuellement, sortir de la musique. Oh, yeah? Tu fais de la musique? Ouais, j'écris, je rappe, ça fait... For real. Mais j'ai jamais rien sorti, parce que j'ai comme un peu cette gêne de sortir de quoi de sérieux, genre, quand tu fais, justement, du contenu funny. OK, tu veux sortir vraiment de quelque chose de sérieux, là. Ouais, ben autant, parce que je rappe, j'ai fait des freestyles aussi sur TikTok, des lives, que je rappe avec les mots, puis c'est vraiment de la merde, là. Mais tu sais, autant des... Puis c'est quel type de rap tu t'enlignes? C'est toujours du... Ben c'est parce que moi, mettons, ce que j'écris, c'est souvent plus quand j'étais dans un état mental où ça allait moins bien, je dirais. OK, ben c'est bon, ça. C'est souvent des shit plus deep, puis quand j'écris, je me... Ben souvent, tu sais, des fois, j'écris des affaires aussi plus critique sociale, puis conscient, autant que des fois, j'écris de l'hostie sauce juste que ce qui me passe par la tête, puis c'est vraiment con. Mais souvent, ce que j'aime vraiment le plus écrire, c'est des trucs que je me plonge dans mon état de mal-être, je veux dire. Même si, genre, en ce moment, ça va super bien, mais comme le... Je sais pas, on a tous eu des moments dans la vie où ça allait moins bien, puis moi, ben j'écrivais beaucoup dans ce temps-là, puis j'ai juste jamais rien sorti. Puis est-ce que t'es à l'aise de parler de ça? De ton mal-être que t'avais? Ben non, là. Je sais pas. OK. Ben, tu sais, c'est style peine d'amour, un peu. Ah, OK, OK. Un peu remise en question ma vie sur plusieurs aspects, je dirais. Puis les critiques sociales, c'est par rapport à quoi que tu faisais? Ben, tu sais, je veux dire, la société moderne, je veux dire, les clichés de capitalisme et de shit, mais comme, c'est à ma sauce, je peux dire, mais comme je disais à ma sauce, mais comme, j'ai jamais rien sorti, comme, 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 comme. Comme. C'est-tu que j'aime ça le comme? Mais non, c'est ça, j'ai jamais rien sorti comme musique. Fait que c'est... Mais... C'est-à-dire, je sais plus ce que je disais. Crétiques sociales. Crétiques sociales, ouais. Des affaires de même. Ben, je veux pas être, je suis d'abord un rapper, style, juste critique, tu vois. OK, tu... Ouais, mais il y a pas de... Mais dans ce que j'écris, c'est assez varié, comme je disais. OK, mais c'est bon. OK, ouais. Dépendez mon mood, là. C'est... OK. Mais éventuellement, je lance ça comme ça parce que, tu sais, peut-être que je vais sortir de la musique dans un an, dans quatre ans. Parce que ça fait genre trois ans que je me dis, hey, il faudrait que je sorte du beat, tu sais, j'aime ça. Mais si t'es bon, en gros, sors-le. Ouais, mais... Parce que moi, j'aimerais ça faire de la musique, mais j'ai eu aucun rythme. Ouais. Donc, ça marche pas, man. C'est pour ça que j'interview des artistes. Ouais. Pour au moins rester dans le même... Non, moi, je freestyle, mais je suis quand même... Je suis quand même folle. OK, OK. Je te dis un mot, tu vas freestyle live. Je viens de dire que je suis quand même folle. C'est vrai, gros. C'est live, bro. OK, dis-moi, je te dis trois mots, man. Trois mots. Black box, photographe, puis... Insuline. Oh, OK, OK, OK. Oh, my God. Yo. Attends. On met-tu un beat de fond? OK, beatbox, beatbox, beatbox. OK. OK, c'est bon. Yo, je sais pas. Je viens de dire que j'ai pas de rythme, tabar, de rythme. Yo, je feel... Je feel comme dans une black box. Je vois rien. Je suis pas black, moi. Je suis pas ivoirien. Yo, je me pique à l'insuline. Pas le temps de niaiser. As-tu déjà vu un nain baiser? J'ai genre passé à... Attends, j'ai dit une insuline. Une insuline. Attends, j'ai dit black box. Photographe. En gros, je suis pas inspiré. Man, photographe. Yo, la pression, man. Parce que le freestyle, c'est un état d'esprit. Ouais, j'avoue. Mais yo... Shout-out, gars, pour le freestyle, gros. Yo. Avais-tu un nom de rappeur? Je te vole ta cam comme si t'étais un dope dealer. Parce que ta cam est pas à la hauteur. C'est une A7C. Avec moi, ta bitch, elle en a jamais assez. Le gros, à NTL-EVT. C'est moi l'invité. Dans ta bitch, mes couilles, je les ai vidées. Oh, let's go! Shout-out! C'était l'inspiration. C'est bon, ça. Je l'ai-tu bien dit, NTL-EVT? Oui, yo, t'as pas fait. T'as dit ça, en plus. De gros, je t'ai tellement étonné. Le monde y a de la misère à dire MTL-EVT. Ben, tu sais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est le point que tu es le one-shop et on ne sait jamais ça. Shout-out. MTL-EVT. MTL-EVT, ouais. MTL-EVT. T'avais-tu un nom de rappeur? Ça, man, c'est... Ça va être Geoff, quelque chose, là. Geoff, Geoff, le studieur. Ouais, c'est pour ça que c'est touché, man, aussi, d'avoir mon nom de créateur de contenu qui est Studius Geoff et que je voulais, je veux, comme, éventuellement mixer ça en un nom d'artiste que je vais, genre... Jung Geoff! Comment? Jung Young Geoff O'Lil Geoff! Young Geoff. Non, mais tu sais, je n'ai une couple, ben, je n'ai un, je pense, mais je ne veux pas rien... Ouais, ouais, pas diséliqué. Ça va être assez simple, genre Geoff. Geoff. Geoff, man. That's it. Geoff. C'est Geoff, puis... Mais... Qu'est-ce qu'on disait, sinon, après? Ouais, c'est ça, man, la musique, que tu allais sortir, que tes musisiens... Mais c'est ça, quand que... Justement, ma vidéo que tu parlais, là, que je vidais un peu mon cœur puis que je disais que je voulais prendre plus de temps à faire de l'autres projets puis tout, mais c'est un peu... Ça, c'est que... C'est, mettons, j'ai la job, j'ai le gym, puis sinon, je fais tout le temps des vidéos, mais le temps que je fais des vidéos, c'est souvent des micro-trottoirs puis c'est long puis j'ai pas le... J'ai pas le temps... Je prends pas le temps, mettons, d'écrire un track, genre, qui pourrait être fucking dope. Tu sais, mettons, je sais pas, une fois par mois, je prends le temps puis je suis comme... Chris, je devrais faire de quoi? C'est fucking dope. Ouais, mais c'est tellement fou que quand t'es créateur d'un contenu, on a tellement d'idées, man, que moi, tu sais, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Yo, tu veux tout faire. Ouais, c'est dur, man, de canaliser tout ça, là. Puis, en plus de ça, tu sais, moi, avec, j'ai une job, là, 40 heures semaine, là, puis, yo, man, j'ai une blonde aussi, là, je veux dire, comme... Moi, là, c'est... J'arrive chez nous, je suis édite, je me couche, je me réveille, je mets ma affaire. Ben, chaque jour. Mais c'est la vie qu'on a choisie, Big? C'est la vie qu'on a choisie, gros? Black Box Media, Jeff Lecidure. Jack Grind en son temps, man. Je veux savoir, gros, où on peut te rejoindre, où on peut... Avant de ça, as-tu quelque chose à dire avant de conclure le podcast avec Jeff Lecidure? Yo, je suis auto-diabétique, gros contenu à venir. Fuck, man, j'ai parlé de musique, fait que là, je vais m'être obligé d'en sortir. Faut que tu te robes les bails. Yo, ouais, allez voir ma chaîne YouTube, ben du contenu à venir, éventuellement. Je voulais pas trop en dire, mais j'en ai dit quand même. Je change d'accent, des fois. Ah, c'est good. Je change de personnalité. Mais non, merci de m'avoir invité. Je suis bien content d'avoir été là. Merci à toi, le gros. Yo, vous savez déjà, Jeff Lecidure sur YouTube, sur TikTok. Studius Jeff. Studius Jeff, sorry, my bad. Pas studio. Studius. Ouais, mais qu'est-ce que c'est studio, ça, ça. Sinon, sur TikTok. Un nom de merde, je le sais. Pareil? Ouais, c'est Studius Jeff. Facebook aussi? Ouais, Studius Jeff. Sur IG Live, c'est Capitaine Jeff. Il va peut-être le changer, éventuellement, mais pour l'instant, c'est Capitaine Jeff. Faut rien que retenir Jeff, mon homme, puis tu devrais me trouver. Yo, faudrait avoir un podcast où je t'invite toi puis Kevin Lapierre, gros. Ça serait insane. Yo, ça serait fou. Non, mais guys, merci beaucoup d'avoir été là, gros. Aujourd'hui, c'était un podcast vraiment dope. On a interviewé un créateur de contenu. On a parlé d'une couple d'affaires, man. Attends, on finit pas tout de suite. J'ai-tu dit, on a-tu assez parlé? C'était-tu plate? Non, c'est juste que là... Non, j'ai l'impression que ça a passé vite. Ouais, on est rendu à combien? Ça a passé vite, en fait. Une heure et quarante, gros. Ça a passé vite, gros. Je te dis, ça a passé vite, gros. Je vais revenir à une question. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà vécu genre un grand stress ou un... Comment je pourrais dire ça? Un grand stress ou un problème d'identité en étant un créateur? Un peu. Comme? Ben, un peu sur le branding, justement, parce que... Déjà, tu sais, mettons, si je fais des shit vraiment juste qui parlent de cul puis que, genre, je fais le cave puis qu'après ça, je veux faire des codes sérieux, c'est un peu... Ça n'a pas tant un rapport. Fait que je me suis, comme, souvent, comme, un peu... fait chier à trouver mon identité, mais comme... Présentement, écoute, je fais ce que je fais puis that's it. So... Ouais, je pense, après un... Dans les premières années, c'est quand même... Ça doit être dur pour tout le monde, je pense, de trouver un peu sa voie vers dans quoi tu veux aller exactement, là. Ben, ouais. C'est... C'est ça qui arrive. Je pense que c'est tout le temps... Ouais. Tu rentres ta direction puis, anyway, si tu peux changer de direction d'après moi, là, puis... C'est ça que, des fois, les gens ne comprennent pas, man, que, comme, yo, t'es un fucking humain, t'es un créateur de contenu, si t'as des peines, t'as des joueurs... Mais still, je veux dire, j'ai surtout commencé avec des micro-trottoirs. Fait que, souvent, la première affaire dans laquelle je vais te faire reconnaître, ça va être l'image qui va rester. Puis... Estigma... C'était saccadé, comment j'ai dit ça? Mais, bref, je sais plus où je m'en allais avec ça, man. C'est ça. J'ai été déstabilisé. Ouais, l'identité et tout ça, je pense que tu fais que c'est ta affaire. Puis, juste dire, moi, guys, les créateurs de contenu, si t'es comme des artistes, man, des fois, ils vont changer de lane. Fait que respectez leur fucking choix, gros. C'est pas... C'est pas toi qui payes ses bills, là. C'est pas toi qui payes ça. Il y a son être à gérer. Occupe-toi de tes affaires, mon gars. Peace out. Oubliez pas de nous suivre. Shout-out, Studios Jeff, d'avoir venu ici de Joliette. Esti, man, gros gars. J'y venu partout. Gros gars, gros gars, shout-out. On se voit la semaine prochaine, man. Peace out. Oh, shit! Peace out, les chums. Peace out. C'est quoi? C'était quoi qui s'est passé? qui s'est passé?